bonjour à tous et excusez moi pour ce petit retard mais j'ai eu quelques petits soucis techniques comme vous avez pu voir j'ai dû changer le lien de l'émission au dernier moment donc voilà ça a été quelques petits tracas j'ai eu quelques petites soeurs avant même de commencer à parler vous voyez donc je m'excuse encore du retard bon alors j'espère que tout va bien fonctionner du coup je vous souhaite déjà bah je commence par le début bonjour à tous merci de votre présence et puis pensez à faire un petit partage de la vidéo du coup parce que tous les liens que j'avais publié un petit peu partout malheureusement ne sont pas actifs donc bah du coup voilà donc si vous pouvez faire un petit partage de la vidéo ce serait super sympa alors vous m'excuserez je vérifie un petit peu que tout fonctionne bien d'ailleurs si vous pouvez me poster un petit message pour vérifier donc si vous m'entendez bien si vous me voyez bien enfin bref si tout va bien en attendant de recevoir ce petit message je regarde si tout fonctionne bien voilà alors claque les liens de questions sont ouverts ça c'est bon voilà c'est mes pdf tout est parfait alors ce soir nous allons parler de la tradition primordiale alors tradition primordiale c'est un mot un petit peu barbare on va tenter d'éclaircir un petit peu le problème j'imagine qu'au cours de cette émission vous allez avoir des questions si vous souhaitez les poser pour que je puisse tenter au possible d'y répondre il faut pour cela vous alliez sur mon site web donc le site web je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne comme ça alors attendez j'ouvre tout là voilà j'ai fermé la page évidemment ah non elle est juste ici donc voilà je vais pouvoir vous le présenter dans un tout petit instant voilà le temps que je mette tous mes onglets au bon endroit vous m'excuserez encore pour le petit les petits désagréments techniques mais j'ai pris un petit peu de retard avec tout ceci alors là je vous montre pour le partage enfin pour poser des questions alors voilà là vous voyez donc le site web donc voilà c'est pas compliqué un voyeur canal et mystère du monde le site est en lien dans la description de la vidéo donc du coup vous pouvez le retrouver facilement donc une fois que vous êtes sur le site vous alors je recommence au début 1 donc vous êtes sur le site arcana les mystères du monde vous naviguez voyez tous les petits articles donc vous cliquez sur tradition primordiale en la tradition primordiale existe telle vous cliquez dessus tout simplement et en d'ici donc vous pouvez regarder l'émission direct depuis cet endroit là j'ai modifié le lien donc le lien pour l'émission est bon et juste ici voilà vous pouvez commenter je vois que thierry a déjà dit bonjour donc bonjour à toi également thierry ravi de te voir présent ce soir je me doutais que tu viendrais pour ce sujet donc voilà si vous avez des questions vous voulez discuter entre vous que vous n'êtes pas d'accord ou quoi que ce soit eh bien vous allez sur le site web et donc vous pourrez poser toutes les questions que vous souhaitez ce qui sont habituellement enfin comme d'habitude sur le salon de conversation discord vous pouvez également les poser là bas mais je prendrai en priorité les questions posées sur le site web voilà alors je reviens devant vous alors donc tradition primordiale qu'est ce que c'est alors on va tenter de la définir un cours de cette soirée donc on va passer deux trois heures ensemble on verra suivant 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 vos questions moi j'ai pas mal de petites choses à vous dire mais bien évidemment c'est vos questions qui vont enrichir cette émission alors tout d'abord la tradition primordiale on va tenter de le définir et ensuite on va tenter d'y répondre mais d'y répondre d'une façon d'une façon d'historien si je puis dire mon but dans cette émission ne va pas être de vous dire oui la tradition primordiale existe ou non elle n'existe pas cela n'a à mon sens aucun intérêt puisque cela dépend où l'on se place en fait par rapport à nos croyances personnelles donc en gros l'émission va s'articuler sur trois points la première chose c'est de quoi parle-t-on c'est quoi la tradition primordiale le deuxième élément qui va nous intéresser c'est de qui parle-t-on parce que la tradition primordiale n'est pas la même chose suivant si l'on est musulman si l'on est juif si l'on est chrétien si l'on est animiste païen ou parti adepte de certaines théories gnostiques hermétiques ou quoi que ce soit d'autre donc du coup le quoi enfin le quoi le qui et ensuite le quand on va essayer de dater un petit peu la tradition primordiale où est-ce qu'on peut la situer dans l'antiquité dans la proto-histoire dans la préhistoire ou dans des temps immémoriaux voire même hors de notre temporalité telle qu'on peut la concevoir et puis dans une dernière partie en fait je vais donc vous exposer une analyse plus psychologique on va dire du sujet notamment s'affuyant sur certains auteurs que je vais énumérer tout à l'heure et puis je vous donnerai en toute fin d'émission mon point de vue personnel sur le sujet qui encore une fois n'engage que moi et vous êtes tout à fait libre de ne pas y adhérer alors encore une fois je vous rappelle ainsi vous pouvez faire un petit partage de la vidéo ça permettra de compenser mon petit problème technique que j'ai eu donc qui fait que j'ai changé liens en dernier moment donc si vous pouvez partager la vidéo ça serait gentil comme tout et puis si vous n'avez pas envie de le faire et bien le fait pas tout simplement voili voilou alors là je vais aller partager le document je ferme mon onglet alors la tradition primordiale le pdf quand ça veut voilà donc la tradition primordiale c'est les bannières de l'émission donc petite info je fais ma pub un grave rapidement je vous rappelle que mon émission donc enfin la web tvr canal émisteur du monde est une chaîne gratuite sur youtube qui diffuse trois émissions par mois et un live par mois bien entendu c'est une chaîne gratuite ce qui veut dire que je fonctionne majoritairement grâce au part du financement participatif et en contrepartie j'offre aux personnes qui contribuent à mon activité tout simplement je leur offre des émissions privées plus techniques non vulgarisées qu'on appelle les académias donc pour ceux qui ont envie vous pouvez soutenir ma chaîne si vous avez envie en allant sur le site tipeee comme en description de la vidéo alors continuons tout d'abord comme toutes mes émissions je vais m'appuyer sur des sources alors là je vous ai mis quelques livres qui bon c'est une liste pas exhaustive bien sûr il ya d'autres choses mais qui peuvent vous intéresser donc antoine cour de guébolin le monde primitif c'est un texte qui a proprement parlé ne cite pas la tradition primordiale mais on va dire qu'il ébauche la théorie en s'intéressant au temps primitif de l'humanité et donc en mettant en présentant cette sorte d'âge d'or un petit peu de la connaissance perdue et où l'homme du 18e siècle est déconnecté d'une certaine forme de tradition il tente de nous rapprocher de cette de cette idée alors ensuite auteur qui m'a été largement utile donc mircea eliad donc le sacré le profane ou encore initiation rite et société secrète donc un auteur parfois un petit peu controversé mais dont les travaux sont tout à fait tout à fait pertinents au niveau de l'analyse des mythes des rituels anciens notamment des cultures des cultes on va dire primaires l'art primaire culture parfois appelée primitive donc notamment aborigène afrique mais également à amérique du nord sibérie tous les cultes animiste chamanique etc tout ça tout en faisant des liens et des ponts avec la tradition de l'antiquité grecque égyptienne etc tout ça ensuite rené guénon bien évidemment j'ai cité deux textes mais il y en a de nombreux donc rené guénon est celui qui a inventé textuellement le terme de tradition primordiale qu'on emploie aujourd'hui alors de ce fait on ne peut pas ne pas citer rené guénon quand on parle de tradition primordiale mais néanmoins on va dire que ce n'est pas ce n'est pas la théorie sur laquelle personnellement je me rapproche le plus ensuite carl gustav jung qui n'est pas un ésotériste cette fois ci mais qui est un psychanalyste donc avec l'homme et ses symboles et de nombreux autres livres qui nous permettra d'avoir une analyse un petit peu plus sociologique psychologique de la tradition primordiale donc quelques textes plus anciens comme la bibliothèque de nagamadi ça va nous servir de source primaire parmi les textes les plus anciens nous permettent donc d'interpréter un petit peu ce qu'on pourrait hypothétiser comme étant une tradition primordiale les textes religieux bien sûr bible coran gatas pour le zoroastrisme et les mythologies du monde alors je n'ai pas cité texte mais par mythologie du monde comprenez tout le corpus aussi bien textuel que oral des mythologies à travers notre planète alors le plan de l'émission je voulais énumérer un petit peu tout à l'heure première question c'est quoi deuxième c'est pour qui et ensuite c'est quand et ensuite bilan réalité ou non de la tradition primordiale alors on va directement attaquer le sujet au cours de l'émission je ferai je ferai deux pauses questions je pense afin afin déjà de couper un petit peu toute la ligne pour que ça soit pas trop rébarbatif au niveau des explications et puis interagir un petit peu avec vous parce que c'est un sujet où encore une fois nous n'obtiendrons pas de réponse claire nous n'aurons que des que des hypothèses dans cette émission on est très très loin de des théories empirique évidemment donc du coup je compte sur vous par vos messages et autres afin d'éclairer un petit peu ce sujet qu'on puisse partager en fait tous ensemble tout simplement voilà alors j'ai toujours pas vérifier si vous m'entendez bien je vais quand même aller voir apparemment ça fonctionne donc écoutez c'est super alors je continue donc première partie la tradition primordiale c'est quoi tentative de définition est ce que c'est une religion ou de philosophie est ce que c'est de l'ésotérisme ou de l'exotérisme alors oui vous voyez mon pdf j'ai marqué ésotérisme deux fois mais c'est bien ce que je voulais dire c'était exotérisme ésotérisme on va définir tout ça ensuite quelles sont les sources qui nous permettent de parler de la tradition primordiale alors première chose je vous ai mis une petite photo de l'hermétisme je vous cite quelques quelques extraits alors la tradition primordiale ça c'est la définition classique est la source non humaine de la connaissance universelle ainsi que l'origine commune de toutes les traditions spirituelles de l'humanité la notion de tradition primordiale a été particulièrement développée à l'époque contemporaine et en occident par l'oeuvre de rené guénon et ensuite par celle de fritchoff schuon que je n'arrive pas à prononcer donc ça c'est la définition qu'on retrouve partout sur wikipédia dans les dictionnaires etc tout ça ensuite point de vue de rené guénon donc pour rené guénon l'existence de symboles identiques à différentes formes traditionnelles éloignées dans le temps où l'espace serait un indice sur une origine historique remontant à la tradition primordiale et ensuite pour carl gustav jung les instincts et les archétypes constituent l'ensemble de l'inconscient collectif je l'appelle collectif parce que au contraire de l'inconscient personnel il n'est pas fait de contenu individuel plus ou moins unique ne se reproduisant pas mais de contenus qui sont universels et qui apparaissent régulièrement alors qu'est ce qu'on peut tirer de tout cela alors pour beaucoup la tradition primordiale est une sorte de connaissance on va dire un corpus de savoir un corpus un corpus intellectuel un corpus de de sagesse de tout un tas de choses qui nous viendrait de temps non humain alors non humain je ai pas dit extraterrestre non humain qui viennent du divin une sorte d'état avant l'état humain voilà tout simplement en gros la tradition primordiale existe avant l'humanité voilà ça c'est le postulat de nombreuses personnes si on se base plutôt sur sur enfin si on s'intéresse à guénon on va dire que les concepts donc de cette connaissance perdue cette tradition immémoriale qu'on ne peut pas dater encore une fois aurait véhiculé dans certaines dans certains courants de pensée dans certains courants religieux certains courants mystiques certaines sociétés secrètes depuis l'aube de l'humanité et ce savoir se serait préservé au fur et à mesure du temps pour parvenir jusqu'à nous mais malheureusement depuis on va dire l'homme moderne l'homme moderne c'est pas péjoratif pour l'homme d'avant si je puis dire l'homme moderne plutôt l'homme séculier l'homme qui a séparé un petit peu le sacré du profane donc l'homme moderne c'est désacralisé l'homme moderne c'est désacralisé et on pourrait dire donc que cette tradition primordiale d'après rené guénon s'est perdue et que nous avons perdu les fils qui nous connectent ou qui nous relient à cette tradition ancestrale véhiculée depuis des temps immémoriaux ce qui fait que rené guénon considère par exemple que les les vestiges de cette tradition primordiale sont mieux conservés dans certaines traditions que dans d'autres nous occidentaux si je puis dire donc l'europe l'amérique du nord etc tout ça nous sommes complètement déconnectés du sacré majoritairement du coup eh bien il ne nous reste pas grand chose de notre tradition primordiale et nous sommes très éloignés de ce savoir perdu inversement des endroits comme le proche orient avec la culture hébraïque kabbalistique ou encore la tradition hindoue par exemple est beaucoup plus proche de ces traditions d'origine puisqu'ils l'ont mieux conservé ils ont maintenu leur religion la plupart des gens sont encore adeptes de ces cultures ce qui fait que du coup l'orient aurait mieux préservé la tradition primordiale que nous autres occidentaux alors rené guénon fait tout un tas de chemins de chemins intellectuels pour nous reconnecter à cette tradition primordiale en utilisant des vecteurs divers qui est donc l'union entre l'orient et l'occident l'utilisation des mythologies anciennes type grecque égyptienne principalement et un petit peu zoroastrisme et principalement hindouisme encore une fois donc le but étant encore de retrouver ces chemins qui nous mènerait à cette tradition originelle perdu qui date de temps immémoriaux alors pour carl gustav jung c'est totalement différent la tradition primordiale n'existe pas en tant que telle mais c'est ce qu'il appelle des archétypes alors pour jung il considère que l'humain naturellement va développer des symboles des mythes communs suivant quel que soit son lieu sur la planète quelle que soit son époque c'est à dire que un concept un concept un archétype jung bien peut être développé aussi bien en amérique du nord voilà que en mésopotamie 4000 ans avant jésus-christ voilà donc on va développer tout ça en fin d'émission donc jung considère que ce n'est pas une tradition primordiale c'est simplement des archétypes communs à l'humanité un inconscient collectif qui naturellement va se développer dans toutes les sociétés humaines je reste très évasif volontairement puisqu'on va y revenir longuement en fin d'émission alors du coup on se retrouve avec une tradition immémoriale d'un côté qu'on ne peut pas dater et d'un autre côté on se retrouve avec un concept psychologique d'immanence donc d'archétype qui semble germer naturellement dans l'humain sans aide extérieure alors sans aide extérieure ça ça va varier si vous êtes croyant ou si vous êtes ou si vous êtes athée si je puis dire on continue un petit peu je repartage le document encore une fois je vous rappelle on est toujours dans de la vulgarisation donc si vous avez besoin de précision ou autre n'hésitez pas dans vos questions alors la tradition primordiale telle qu'on vient de l'hypothétiser est-elle une religion ou une philosophie bien ça on va voir que ça va dépendre comment comment l'on se place soi même je serais tenté de vous dire que dans l'idée de rené guénon la tradition primordiale c'est un peu les deux à la fois c'est une sagesse immémoriale qui est à l'origine de l'humanité c'est à dire qu'elle précède l'humanité ce qui veut dire que d'une certaine façon cela a un caractère sacré donc religieux attention pas forcément au sens biblique du terme mais d'un autre côté si l'on suit la théorie de jung c'est beaucoup plus philosophique que religieux donc je serais tenté de vous dire tradition primordiale et bien ça va être totalement religieux pour un chrétien par exemple ce sera totalement philosophique pour un praticien de la psychanalyse et puis pour un adepte de l'ésotérisme ou de l'occultisme ce sera à la fois de la religion et à la fois de la philosophie donc pas de réponse tranchée à mon point de vie sur ce sujet la tradition primordiale englobe aussi bien la religion que la philosophie encore une fois cela va plus dépendre de la personne qui parle du sujet plutôt que la tradition elle même ensuite la tradition primordiale est-elle exotérique ou ésotérique alors il faut définir tout d'abord ce que sont les deux mots l'ésotérisme ça veut dire en gros le savoir caché ou les sciences cachées ou la connaissance cachée donc qui n'est pas donné à tout le monde qui est secrète qui est privé l'exotérisme c'est l'inverse c'est ce qui est visible ce qui est présenté à tous je prends un exemple la bible la religion chrétienne dans son ensemble le coran l'islam c'est de l'exotérisme il ya un texte sacré tout est écrit dedans la connaissance et le dogme religieux sont présentés à tous les fidèles tout le monde peut ouvrir le livre et tout le monde peut y avoir accès ce n'est pas caché c'est public donc c'est de l'exotérisme inversement la tradition gnostique comme par exemple de basilite d'alexandrie de valentinien des corpocrates ou encore tout un tas de sociétés gnostiques des temps des temps anciens ou par exemple l'hermétisme avec le fameux corpus hermeticum tous les textes hermética hermestris megis etc tout ça ça c'est de l'ésotérisme c'est une connaissance qui est certes écrite mais que si nous n'avons pas préalablement été initiés au décodage de ce système et bien ça nous laisse de marbre et on ne comprend pas ce qui est dedans donc du coup la tradition primordiale est elle exotérique ou ésotérique et bien encore une fois cela va dépendre si vous êtes encore une fois un adepte des religions monothéiste islam chrétienté judaïsme ou certaines autres également et bien par nature la tradition primordiale est exotérique puisque pour un musulman par exemple tout est dans le corps en tout est dans la révélation à mahomet ou amad si vous préférez tout est dans la révélation et de ce fait il n'y a pas de connaissances secrètes tout est dans le coran donc par nature la tradition primordiale pour l'islam est exotérique inverse pareil pour la chrétienté le judaïsme inversement vous êtes un soufi vous êtes musulmans de la même façon sauf que vous êtes un adepte du soufisme un autre courant de l'islam et bien cette fois ci vous considérez que le coran a été écrit tout est dans le courant mais néanmoins il y a des messages secrets des messages codés une interprétation qui doit être fait une analyse qui doit être fait du texte avec des messages secrets etc qui ont été transmis indicieusement si je puis dire et bien dans ce cas dans le soufisme la tradition primordiale devient ésotérique elle n'est pas accessible à tous il faut une initiation il faut un travail il faut une réflexion etc qui va permettre d'y accéder alors encore une fois la tradition primordiale peut être aussi bien exotérique que ésotérique elle englobe les deux en réalité cela va encore une fois dépendre de la personne je continue mon document alors clac présenté j'espère que l'émission se déroule bien au niveau visuel parce que avec tous les problèmes techniques que j'ai ouï ce n'est pas forcément idéal alors pour les sources c'est bien beau de parler de tradition primordiale mais si on ne fait que citer le mot tradition primordiale comme ça de prime abord la question c'est sur quoi peut-on s'appuyer pour exprimer pour affirmer l'existence d'une tradition primordiale bien évidemment rené guénon mircea eliade ou encore carl gustav jung sont bien gentils mais ce sont des auteurs modernes or il se trouve que si on parle d'une tradition ancestrale on peut également dire qu'elle est archaïque qu'elle date de temps très anciens alors on va essayer de dater un petit peu tout ça mais temps très anciens ça veut dire un petit peu avant le 18e quand même si je puis me permettre même avant le 20e du coup donc du coup on va au minimum remonter à l'antiquité donc quels sont les textes qui nous parlent de la tradition primordiale et bien on on va citer bien évidemment des textes comme le coran comme la bible ou comme la torah le tanak pour les religions abrahamiques donc où ces textes sont censés être issus d'une révélation à un prophète et de ce fait et bien ce sont des textes qui datent de l'antiquité alors si vous êtes si vous êtes croyant de ce fait ces textes en soi sont intemporels c'est à dire que ils ont été révélés à une date précise mais en soi la révélation pourrait remonter à des temps beaucoup plus anciens c'est à dire que pour un chrétien par exemple la révélation elle date pas de l'époque de moïse la révélation elle a toujours eu lieu c'est juste qu'elle est donnée à un moment précis à moïse mais la tradition primordiale remonterait de ce fait à la nuit des temps donc les sources des écrits abrahamiques sont datables à l'antiquité mais véhicule un savoir qui serait soi-disant antidéluvien si je puis dire ensuite si on s'intéresse par exemple aux orastrismes on va citer les gatas ou tous les textes de la vesta pour le masdéisme etc tout ça si on s'intéresse à la tradition grecque donc la mythologie grecque a également sa propre tradition primordiale si je puis dire alors les textes les plus anciens qu'on peut retrouver ça va être la théogonie des iones livre d'homère et les les philosophes présocratiques donc avant 500 avant jésus-christ un petit peu donc du coup on est toujours à une époque de l'antiquité si on s'intéresse par exemple à la mésopotamie on peut considérer alors à juste titre ou pas c'est comme vous voulez on peut considérer que dans l'épopée de gilgamesh donc le plus vieux texte écrit qui traduit connaissance mythologique si je puis dire donc l'épopée de gilgamesh texte de 1900 1800 1900 avant jésus-christ et bien si cette épopée de gilgamesh de gilgamesh est vecteur de tradition primordiale et bien on peut dire qu'elle existe depuis avant 1900 avant jésus-christ donc ce qui nous ramène quand même lointainement dans l'antiquité ensuite si on s'intéresse par exemple à l'hermétisme on va considérer que tous les textes hermétiques datent du 4e 3e 2e siècle avant jésus-christ pour les plus gilgamesh si on s'intéresse par exemple à la à la tradition celtique qu'on dit que les celtes ou les ou les nordiques par exemple les scandinaves sont vecteurs d'une tradition primordiale pourquoi pas mais quels sont leurs sources et bien leurs sources et des textes donc pour les celtes ça va être les les livres des invasions d'irlande donc qui ont été écrits vers le 5e 6e siècle de notre ère si ce sont les textes germaniques ça va être les dapoétiques de snori qui date du 13e siècle donc du de notre ère 13e siècle de notre ère donc du coup ces textes datent du moyen-âge donc bah ces textes sont censés remonter une tradition ancestrale mais les textes que nous nous avons les sources ne sont pas très anciennes donc vous comprenez que la difficulté pour affirmer l'existence d'une tradition archaïque qui dépasse l'entendement temporel sont difficiles puisque ce sont des textes soit du moyen-âge soit de la fin de l'antiquité soit éventuellement du milieu de l'antiquité comme par exemple l'épopée de gilgamesh donc difficulté par rapport à tout ça on va un petit peu plus loin la tradition primordiale c'est pour qui alors du coup on va essayer de cibler un petit peu les personnes qui qui vont parler de cette tradition primordiale par rapport à leur croyance parce que il évident encore une fois que si l'on est chrétien on n'a pas la même tradition primordiale que si on est gnostique c'est tout à fait évident alors dans un premier temps on va parler des héritages des révélés alors héritage révélé sous-entendu ça va être les trois religions abrahamiques mais également le zoroastrisme ensuite on va parler d'un héritage hermétique donc hermétique comme son nom l'indique l'hermétisme qui pourrait également faire des ponts avec les traditions gnostiques alors pourquoi je l'ai fait dans ce sens là parce que la tradition révélée est plus récente que l'hermétisme alors c'est pas vrai pour le zoroastrisme le zoroastrisme c'est plus vieux que l'hermétisme mais bon dans sa globalité les religions révélées sont un petit peu plus récentes alors là je parle surtout du christianisme et de l'islam le judaïsme est plus vieux que l'hermétisme et le zoroastrisme également ensuite on va parler des traditions païennes donc païennes grecques égyptiennes sumériennes nordiques celtiques japonaises amérindiennes etc tout ça donc les religions païennes ont des sources plus anciennes évidemment que les religions révélées bien que dans le cas de tradition orale c'est difficilement c'est difficilement probable et en dernier en dernier lieu on parlera de l'héritage animiste donc l'animisme étant la plus ancienne forme de religion que l'on peut que l'on peut attester si je puis dire donc on va faire un cheminement à reculons pour essayer de voir à qui s'adresse la tradition primordiale alors avant de poursuivre je vais quand même aller vérifier que sur le site vous arriviez à bien écrire voir si tout se passe bien voilà c'est bon apparemment vous arrivez à commenter sur le site web donc c'est parfait voilà pas de problème je regarde également sur le discorde sur le discorde et votre question ça c'est normal voilà ok super donc je peux continuer mon petit schmilnick alors dans un premier temps les religions révélées qu'est ce que disent les religions révélées sur la tradition primordiale fondamentalement il n'en parle pas fondamentalement il n'emploie pas le mot tradition primordiale on a par exemple saint augustin qui va parler d'une tradition qui va parler de la la tradition primordiale la tradition par exemple pas le mot primordial mais la tradition des temps anciens la tradition archaïque la tradition de l'origine la traduction d'origine c'est quoi pour un chrétien et bien c'est très simple ça s'articule sur plusieurs phases mais vous allez voir qu'on en revient toujours eux mêmes je partage le document pour illustrer un petit peu bien que les photos en soi sont sont juste des législations et qu'elles n'ont pas de d'intérêt particulier mais c'est juste que pour cibler un petit peu de quoi on parle alors la tradition primordiale on pourrait la faire remonter à adam adam et eve au jardin d'éden avant avant la chute donc avant d'avoir mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal ils ont la tradition primordiale en soi pourquoi parce qu'ils vivent dans le jardin d'éden ils ont toute la sagesse divine si l'on peut dire ils vivent dans ce jardin de béatitude éternellement ils sont au contact direct dieu ils ont contemplé dieu donc contempler dieu c'est voir la vérité pour un chrétien donc ensuite ils sont chassés du paradis et vont perdre cette tradition primordiale alors bien sûr ils n'ont pas perdu leur connaissance mais néanmoins en chutant sur terre ils vont avoir d'autres tracas ils vont devoir cultiver la terre ils vont devoir s'alimenter ils vont devoir construire l'habitat se reproduire etc etc et ce qui fait qu'on considère chez les chrétiens que cette tradition ce message divin d'origine s'est perdu ou s'est étiolé ce qui va amener notamment l'humanité avec la lignée des enfants de qu'un plus tard de la mecque etc tout ça à vivre dans dans la déboge à vivre dans le péché ce qui va provoquer le déluge la colère de dieu donc la tradition la tradition de adam et de eve s'est transmise dans la lignée des fils de sept et s'est transmise par melchizedek par enoch etc jusqu'à noé noé est donc le détenteur de cette tradition primordiale cette tradition archaïque de ce message divin premier c'est pour cela il respecte le code de dieu et c'est pour cela qu'il est épargné au moment du déuge je dirais même plus il est purifié par le déluge purifie la terre d'une certaine façon et noé purifié va pouvoir donner naissance à cette nouvelle humanité mais néanmoins il est toujours le vecteur de cette tradition primordiale mais ensuite de cela c'est la même chose au cours du temps le message va s'étioler il va se perdre on va l'oublier on va céder au céder au péché céder céder aux dérives si l'on peut dire alors encore une fois c'est un point de vue chrétien et de ce fait le message encore une fois va se perdre ce qui fait qu'à un moment donné avec le personnage de moïse bien plus tard je vous ai mis quelques photos de noé purification par l'eau le message divin la colombe etc tout ça vous connaissez le mythe puis ensuite on va arriver donc à moïse et moïse une nouvelle fois va être touché par dieu il va pouvoir non pas contempler dieu mais dieu va se manifester à lui va se présenter à lui et va lui donner toute une marche à suivre etc pour faire sortir le peuple hébreux d'égypte puis ensuite sur la montagne sur le massif de l'orèble ou le mont sinai si vous préférez voilà ça dépend des traditions il va encore une fois redonner la révélation il va donner donc les tablettes de le tablette de la loi avec notamment le décalogue le lévitique les nombres etc tout ça enfin tous les textes qui seront écrits à l'issue de cette rencontre entre dieu et yahweh ce qui fait que encore une fois c'est la révélation moïse subit la révélation codifie cette révélation dans un texte qui est la torah donc la tradition primordiale pour un juif c'est la torah tout simplement ensuite arrive le christianisme alors qu'est ce que le christianisme et bien c'est très simple jésus arrive en tant qu'envoyé du père envoyé de dieu il est dieu pour les chrétiens c'est à dire qu'il est la manifestation physique de dieu sur terre incarnée voilà d'où la trinité le père le saint-esprit le fils etc tout ça jésus arrive en apportant le message encore une fois il rapporte la tradition primordiale pourquoi parce qu'elle s'est étiolée elle s'est perdue elle s'est dénaturée elle s'est corrompue si l'on peut dire et jésus vient corriger la tradition la révélation de moïse afin de rapporter le message de la tradition parfaite et d'apporter la voie du salut en gros la voie de la tradition aux hommes afin qu'ils puissent qu'ils puissent aller au paradis qu'ils puissent être sauvés de l'enfer et qu'ils aient enfin voilà qu'ils aient une vie dans les bonnes les bonnes grâces du seigneur tout simplement ensuite on va un petit peu plus loin on arrive à l'islam qu'est ce que nous dit l'islam et bien bis repetitas c'est la même chose on a muhammad ou mahomet en français dans sa caverne qui rencontre l'archange gabriel ou djibril pour les musulmans djibril arrive vient se présenter à muhammad et il lui révèle le message divin de hala que mahomet va transcrire après oralement ou textuellement ça c'est des grands débats après méritera une émission plus tard mais en gros il rapporte le message pourquoi il rapporte le message jésus ne l'avait-il pas fait avant moïse ne l'avait-il pas fait avant et bien les musulmans nous disent que c'est tout simplement que le mas le message a été donné à moïse mais qu'il a été dénaturé il a été donné à jésus mais il a été dénaturé donc une nouvelle fois dieu via l'archange djibril vient apporter à mahomet la tradition ancestrale primitive etc bis repetitas qui fait qu'on corrige encore les dérives des religions précédentes alors excusez moi pour l'expression mais c'est un concours de qui à la plus longue c'est à dire qu'en gros aussi bien hébreux que chrétiens que musulmans trouvent leur justification dans leur révélation personnelle qui sont donc par mahomet par jésus ou par moïse alors encore une fois ça ça dépend des croyances personnelles qui fait que la révélation la tradition ancestrale a été révélée à un moment précis soit à moïse soit jésus soit à mahomet tout simplement du coup il n'y a pas dans l'état de la foi monothéiste il n'y a pas d'ésotérisme il n'y a pas de savoir caché c'est un savoir exotérique puisqu'il a été justement il a été révélé il a été donné à tous par un intermédiaire un prophète ou par dieu directement si c'est dans le cas de jésus alors prenons le cas intéressant de l'hermétisme alors tout le monde parle de l'hermétisme mais c'est un sujet en fait assez complexe je vais pouvoir rentrer précisément dans les détails du sujet encore une fois vous aurez peut-être des questions pour éclaircir si si vous en ressentez le besoin je suis tout à fait prêt à répondre plus en détail je vais rester très évasif toujours dans une démarche de vulgarisation l'hermétisme c'est une doctrine philosophico religieuse mystique si l'on peut dire qui existe enfin qui va prendre naissance sensiblement à partir du deuxième troisième siècle avant jésus-christ ça va naître à alexandrie à une époque où les ou les grecs donc les les léagides ou les ptolémées si vous préférez donc des ce sont des grecs des pharaons grecs qui règne sur l'égypte après la conquête d'alexandre ptolémée l'un des diadocs l'un des généraux d'alexandre va se faire proclamer pharaon d'égypte etc tout ça bref ce sont des grec des grecs qui dirigent en égypte mais néanmoins il y a un mélange des cultures grecques et de grec ce qui fait qu'on va arriver à un syncrétisme et il y aura de nombreux courants à ce syncrétisme comme par exemple l'agnose on en reparlera dans d'autres émissions où j'en ai déjà parlé dans une académia précédente mais il y a une académia bientôt qui aura lieu pour parler de l'agnose avant l'avènement du monothéisme ça sera un autre sujet donc l'hermétisme est une de ces manifestations de ce syncrétisme gréco-égyptien donc deuxième troisième éventuellement avant jésus christ qui s'appuie sur des textes de la même époque et certains textes qui ne sont pas propres pas qui ne sont pas proprement parlés hermétique mais qu'on cite habituellement comme étant de l'hermétisme à tort ou à raison comme par exemple platon platon n'est pas un auteur hermétisme mais il est cité en permanence comme étant un auteur hermétisme pourquoi parce que la façon d'écrire de platon a les ressemblances avec le style hermétique ce qui fait que on fait des rapprochements bien que c'est infondé historiquement alors l'hermétisme c'est une doctrine qui consiste en gros à dire les choses ou son contraire dans un même texte vous dites des choses vous suggérez des idées dans le texte le but étant de ne jamais faire un langage direct mais de suggérer plus que de dire ça reprend en fait un petit peu le même la même idéologie que les cabalistes vont faire que les cabalistes vont faire qui est qu'en gros on prend la bible mais on ne on ne prend pas le texte au premier degré on va tenter de l'interpréter de savoir ce qu'il y a derrière et bien en fait vous allez tout à fait comprendre pourquoi l'hermétisme dit ça c'est pour une raison très simple l'hermétisme à une petite faute d'ailleurs l'hermétisme pour des sert à désigner un ensemble plus vaste de doctrines de croyances et de pratiques dont la nature s'est précisé à la renaissance elles ne dépendent pas nécessairement de la tradition hermétique d'alexandrie mais inclut aussi bien la cabal de chrétienne le rosicrucisme le paracélisme le paracélisme et d'une façon générale la plupart des formes qui revêtent l'ésotérisme occidental moderne donc comprenez bien que l'hermétisme qu'on vous balance à toutes les sauces sur internet et dans à peu près toutes les émissions qui m'étaient donné de voir sur internet ce n'est pas un hermétisme alexandrien c'est à dire pas un hermétisme de l'antiquité mais c'est bel et bien un hermétisme moderne qui s'inspire de la cabale de chrétienne du courant des pensées du courant de pensée de paracélisme donc un médecin de la renaissance médecin alchimiste de la renaissance et qui s'inspire également des mouvements rosicruciens donc du 17e siècle et également ce n'est pas cité dans cet extrait mais qui inspire également de l'alchimie de la renaissance donc l'hermétisme qu'on voit à toutes les sauces n'est pas un courant de pensée qui a pris forme à l'antiquité c'est bel et bien un syncrétisme des courants alchimiques rosicruciens cabalistes et d'autres et notamment de l'hermétisme antique qui n'est pas le même sujet donc c'est une doctrine ésotérique fondée sur des écrits les herméticas de l'époque gréco-romaine attribuée à l'inspiration de hermès trismégiste donc les textes des herméticas sont des auteurs des auteurs bien tangibles et bien humains sauf que comme il était tout à fait de coutume à l'époque on a tendance à attribuer à ces textes un auteur mythique les cabalistes ont fait la même chose par exemple moïse de léon qui a écrit le zoar donc le livre des splendeurs de la cabale attribue le livre donc le zoar est un texte qui a été écrit au 13e siècle par moïse de léon en espagne mais néanmoins il attribue ce texte à rabbi ben shimon un auteur mythico historique des premiers siècles de notre ère donc en gros le fait d'attribuer un texte qu'on a écrit soi même à un auteur mystique permet de donner en fait de la hauteur au récit et c'est une pratique tout à fait courante à l'époque ont été écrits les herméticas c'est exactement la même chose avec les évangiles canonique et également gnostique d'ailleurs où on dit que c'est l'évangile de judas mais c'est pas forcément judas qui l'a écrit on dit que c'est l'évangile de marie madeleine mais c'est pas forcément marie madeleine qui l'a écrit voilà c'est le principe du prêtre non ensuite l'hermétisme est une philosophie une religion un ésotérisme ou une spiritualité en quête du salut par l'esprit comme le gnosticisme mais supposant la connaissance analogique du cosmos donc encore une fois l'hermétisme est une philosophie une recherche qui a des points de concordance avec la tradition gnostique mais ce n'est pas la même encore une fois l'hermétisme tel que défini ici on parle bien de l'hermétisme moderne inspiré des courants cités préalablement on ne parle pas de l'hermétisme gréco-romain de l'antiquité qui est pour le coup très proche de la gnose ensuite l'hermétisme antique cette fois-ci donc l'hermétisme commence à alexandrie au troisième siècle avec des textes occultistes astrologie magie etc attribués à hermès trismégiste ou mis sous son autorité encore une fois mis sous son autorité ça veut dire inspiré par lui donc on est sur la même fausse que par exemple moïse est inspiré par dieu et bien voilà l'auteur d'un hermética est inspiré par hermès trismégiste donc suivant suite entre 100 et 300 de notre ère des textes philosophiques dont le très important corpus herméticum qui n'est pas un texte d'avant jésus-christ mais bien un texte d'après jésus-christ écrit en grec lui aussi par des égyptiens instruits dans la culture grecque et ou par des grecs vivant au sein de la culture égyptienne le texte le plus influent annexe du corpus herméticum reste l'asclepius originalement écrit en grec au début du 4e siècle avant jésus-christ donc ça c'est un texte mythique enfin mythique il est réel mais c'est un texte qui n'est pas à proprement parler un texte hermétique mais dont les points de concordance avec l'hermétisme font qu'on l'utilise pour mettre de l'antériorité au mouvement dont ne conserve qu'une traduction latine donc etc etc je vais pas tout vous citer donc c'est pour vous montrer donc encore une fois que l'hermétisme l'hermétisme il faut faire très attention ce n'est pas un courant de pensée qui date des temps les plus anciens de l'antiquité c'est bien et bien un mouvement qu'on peut dater donc la tradition pour les hermétistes a été écrit sensiblement entre le 3e siècle et le 2e siècle de notre ère même si c'est le même problème que pour les religions révélées il se donne une antériorité antédiluvienne via l'intermédiaire d'hermès trismégis divinité grand initié tout ce qu'on veut mais c'est pas datable ça de ce fait au niveau des dates ça se place dans l'antiquité ensuite parlons un petit peu de la tradition primordiale pour les païens alors dans le pas péjorativement un païen païen ça veut dire paysan c'est un mot qui a été donné péjorativement pour qualifier les adeptes d'une religion pré révélée pré monothéisme ce n'est pas péjoratif c'est juste un mot qui a été mis en place par les leurs opposants donc dans les dans les paganismes il y a également cette quête d'une tradition primordiale sauf qu'elle ne se matérialise pas du tout de la même façon elle n'est pas une quête en soi comment expliquer ça dans un paganisme alors je vais prendre l'exemple de la mythologie grecque celui que je maîtrise le mieux dans la mythologie grecque on va considérer par exemple pour prendre les grands mythes que prometté prometté donc à voler le feu du ciel le feu du ciel la connaissance si vous préférez pour en faire don aux hommes ça c'est très bien donc c'est un gentil prometté à ce stade là donc c'est gentil vol le feu du ciel il en fait don aux hommes donc les hommes sont dotés grâce à lui de la connaissance et tout un tas de choses qui pourraient s'interpréter philosophiquement parce que c'est la connaissance qui les détruit aussi d'une certaine façon donc est-ce que prometté gentil mais méchant encore un grand débat mais ce n'est pas le sujet de ce soir donc dans tous les cas la tradition primordiale où la connaissance primitive c'est plus comme ça qu'on va le dire chez les grecs est révélée par un intermédiaire un dieu donc une divinité néanmoins pour les grecs on parle uniquement de connaissance on parle pas de tradition primordiale la tradition primordiale va plus se matériser dans le dans les grands concepts et là on va retrouver du young en fait dans la mythologie grecque pour un grec la tradition primordiale ce n'est pas une connaissance du salut ou une quête du salut c'est un corpus de données un corpus de connaissances très large qui permet de comprendre le monde dans lequel on vit tout simplement donc du coup je fais tout de une différence parce que là cette fois ci c'est plus vieux que les régions révélées résumé dans les religions révélées c'est une connaissance exotérique visible par tous révélé un prophète par dieu tout simplement révélé à un moment précis comme la vérité vraie et qui nous permet de nous sauver de sauver notre âme dans les courants gnostiques hermétique par exemple il s'agit d'un corpus de données d'un corpus de réflexion qui nous permettent de réfléchir et qui nous permettent de comprendre le monde dans lequel on vit le cosmos les tenants et les aboutissements de l'univers éventuellement l'existence de dieu ce qu'il veut pourquoi il est là qu'est ce qu'il nous veut pourquoi nous nous sommes là quel est notre but etc tout ça c'est les questions gnostiques ça sensiblement hermétique gnostiques si je préfère ça va ressembler à ce qu'on va trouver dans le paganisme dans le paganisme pour un grec qui 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 recherche cette connaissance son but est de comprendre le monde dans lequel il vit il s'agit pas pour lui spécifiquement de se sauver si vous voulez ça ça va être le cas dans certains cultes à mystères ça va pas être le sujet de l'émission ce soir mais on pourra y répondre si vous avez des questions donc pour un grec en fait c'est simple on a des archétypes chronos donc chrono je vous rappelle il est le fils de gaïa et d'ouranos donc gaïa la terre d'asmer et puis on a uranos le ciel qui est la divinité donc uranienne le ciel qui est le parèdre de gaïa puisque gaïa c'est la terre uranos le ciel donc l'unité des deux fait le tout si on veut donc ensuite on a chronos de leur rejeton je vous fais pas tout le mythe qui va prendre sa serre et kak il va châtrer son père et il va les séparer donc en gros pour les grecs l'explication de la séparation de la terre et du ciel le fait qu'on regarde le ciel on contemple les étoiles et tout ce qui en haut on a un espace qui se crée entre la terre et le ciel où l'on peut vivre en fait tout simplement c'est dû à l'acte primatif de chronos qui sépare le ciel et la terre nous donnant un espace dans lequel on peut vivre voilà ensuite un autre concept j'en cite j'en cite quelques uns on a deux deux et le dieu du tonnerre le dieu du ciel mais le ciel pas comme uranos uranos représente l'entièreté du ciel alors que zeus n'est pas le ciel il règne sur le ciel ce qui n'est pas la même chose donc zeus règne sur dans les cieux il est le maître de l'orage par lequel il matérialise sa puissance et il est l'organisateur du monde il est le démurge il est celui qui dicte les lois l'ordre des ordres des des concepts que l'on doit respecter tous les humains sont mortels voilà les humains sont mortels ça fait partie de l'organisation du monde alors attention c'est pas de zeus lui-même qui met la mortalité des hommes c'est lié aux tisseuses etc aux trois tisseuses et des moires etc tout ça mais zeus est le grand organisateur celui qui crête tous les tenants et les aboutissants de la vie voilà tout simplement et nous vivons dans un monde ordonné par deux avec des codes des droits et des devoirs si je puis dire comme une société en fait le monde entier est une société établie par un dieu et pour les grecs le fait de connaître l'organisation de zeus ça leur permet de comprendre dans quel monde ils vivent voilà ensuite un autre concept par exemple chez les grecs on le retrouvait avec déméter déméter ou si belle par exemple si belle ou cérès encore une fois si vous voulez donc une divinité féminine très importante la déesse mère un petit peu la déesse mère pas comme gaïa au sens primitif mais vraiment la déesse mère au quotidien celle que prie les gens les gens ne prient pas gaïa les gens prient déméter ou si belle ou encore d'autres noms donc qu'est ce qu'on fait là on a bien remarqué en tant qu'humain que quand on plante des choses dans le sol cela pousse c'est les récoltes l'agriculture etc tout ça donc fatalement on se rend bien compte qu'il y a un cycle un cycle du temps passage des saisons etc tout ça donc l'humain va se rendre compte d'un cycle de naissance et de mort et la déesse déméter représente ce cycle des saisons et donc de mort et de résurrection des récoltes des plantes mais également des humains pourrait-on dire quand pour un grec quand on meurt on est tenté enfin on retourne à la terre on est enterré ou brûlé mais peu importe dans tous les cas on retourne soit en poussière soit corporellement à la terre donc on retourne dans le ventre de notre mère dans le ventre de déméter si on veut d'une certaine façon déméter provoque ce cycle de mort et de sens pourquoi parce que bon je peux faire tout le mythe sa fille cora est kidnappée par hadès qui l'emmène aux enfers les dieux discutent un petit peu bref tout le monde arrive un statu quo corée la fille de déméter va passer la moitié de l'année en enfer et la moitié de l'année sur terre donc quand elle est en enfer elle prend le nom de perséphone et quand elle est sur terre et pour le nom de cora donc en gros déméter passe six mois de l'année à pleurer c'est l'automne et l'hiver et elle se réjouit quand sa fille est là c'est le printemps et l'été mais en gros les dieux conceptualisent les cycles de nature via des divinités donc on est tout à fait dans des concepts d'explication de l'environnement dans lequel on vit l'enlèvement de de corée qui devient perséphone par hadès et les larmes de déméter et sa joie dans les cycles de l'année sont des concepts allégoriques d'explication du passage des saisons ni plus ni moins donc voilà comment conceptualise la tradition primordiale ou la connaissance ancestrale des grecs alors ensuite pour finir sur sur la mythologie enfin pour un autre concept mythologique allons cette fois ci chez les scandinaves enfin pas que chez eux d'ailleurs l'arbre donc l'arbre monde des vikings l'arbre qui relie donc tous les mondes entre eux donc on va retrouver ça notamment dans les mythes amérindiens les mythes aborigènes les mythes africains et partout le principe du totem le pilier l'arbre l'arbre totem même si on veut donc c'est quelque chose de vertical qu'on sacralise donc on est vraiment dans une dans une hiérophanie c'est à dire on sacralise le lieu cet arbre que vénère les aborigènes par exemple il est sacré mais attention ça veut pas dire que ce n'est pas un arbre ça veut pas dire que qu'il vénère l'arbre en tant que tel il vénère pas l'arbre parce que c'est un arbre il vénère l'arbre parce qu'il est sacré parce qu'il est une représentation symbolique et allégorique de ce pilier cosmique qui relie la terre et le ciel et qui par ses racines va même s'enfoncer dans la terre dans le royaume des enfers si on veut dire pourquoi parce que fatalement l'arbre le pilier cosmique est le lien qui va relier tous les mondes entre eux et ce cet archétype on va le retrouver chez les scandinaves d'une façon complexe pourquoi parce que c'est une mythologie de l'antiquité et de ce fait c'est des mythologies élaborées si je puis dire mais donc pour les nordiques on a cet arbre monde qui va relier le royaume de la terre donc mille gardes à au monde supérieur donc au monde supérieur qui vont être donc le half aïm le hasgard et l'autre c'est le j'ai oublié son nom le fan aïm m'excuserez pour mon prononciation voilà je suis très mauvais en langue germanique nordique donc vous m'en excuserez vous m'avez très bien compris et puis qui va cet arbre monde va s'enfoncer par ses racines profondément sous le bigard donc sous le monde du milieu des hommes il ya d'autres autres mondes le nid d'avellir et le jotun aïm qui sont également dans ce monde du milieu un petit peu puis en dessous on va avoir donc le dans le muspel aïm excusez-moi le monde du feu et puis profondément sous la terre on va voir le helhaïm donc les enfers on va voir le smart aïm le monde des elfes noirs et que je dise pas je crois je crois j'ai peut-être je sais plus si c'est le muspel aïm qui est dans le monde souterrain ou le jotun aïm j'ai peut-être une confusion entre les deux mais bon vous en avez trois en dessous quatre en dessous vous en avez quatre centrales et quatre supérieures voilà que je dise pas trois trois il y en a neuf donc trois supérieurs trois centraux et trois inférieurs que je vous dise pas de bêtises donc c'est plus élaboré forcément mais si on revient cette fois ci au culte animiste donc au culte animiste on est encore avant les paganismes de l'antiquité donc si on va chez nos aborégés d'australie ils ont un totem c'est très simple ce totem va sous la terre c'est le monde des morts le lieu du dernier repos les forces chtonienne force infernale sombre et puis le monde où l'on vit et puis ce pilier rejoint le monde céleste de la divinité créatrice alors quand les aborigènes sacralisent le totem ou l'arbre sacré en fait ils le sacralisent parce que c'est leur lien de connexion avec leur divinité créatrice qui vit au dessus d'eux dans les cieux pourquoi la divinité créatrice vit toujours dans les cieux dans la tradition primordiale qu'on retrouve chez les aborigènes mais dans tous les cultes animistes et bien tout simplement parce que l'homme depuis les temps les plus archaïques qu'est ce qu'il a fait il a regardé il a vu du soleil la lune des étoiles et tout un tas de choses et il ne peut pas y accéder il le contemple ça les merveilles mais il ne peut pas y accéder donc tout naturellement l'humain a sacralisé le ciel et il en a fait la demeure de sa divinité pourquoi parce que l'homme n'y a pas accès donc ça lui est inconnu ça lui est inaccessible intangible et donc la divinité créatrice qui lui est forcément à l'origine de toute chose vit dans les cieux et le mythe que le dieu ou les dieux vivent dans les cieux vous le retrouvez unanimement sur toute la planète alors on a par exemple dans dans ces cultes animistes des constructions par exemple dans l'antiquité alors je reviens même sur les religions révélées dans les religions révélées par exemple l'islam chrétien et judaïsme vous avez des lieux de culte la synagogue la mosquée ou l'église ou cathédrale ou basilique qu'est ce que c'est ce lieu c'est un lieu de passage entre le profane et le sacré quand vous êtes hors de l'église vous êtes dans l'espace profane l'espace public puis quand vous rentrez dans le temple vous êtes dans un espace sacré un espace quasi intemporel donc vous êtes connecté à cette tradition originelle révélée où cet espace est directement en lien avec la révélation si l'on remonte un petit peu dans le passé qu'on va à l'antiquité dans des temples égyptiens carna kluksor et d'autres ou allant chez les grecs donc tous les temples de divinité grecque c'est la même chose vous avez la séparation entre le profane et le sacré ce temple est symboliquement la demeure où vit la divinité alors c'est là qu'on a une différence avec les religions révélées un temple grec temple d'athéna par exemple à athènes athéna vit dans le temple ça veut pas dire qu'elle y vit en permanence mais symboliquement c'est sa maison c'est sa demeure donc quand vous rentrez dans le temps vous quittez le monde profane pour entrer dans un monde sacré et vous êtes en en connexion à proximité de la divinité et on va retrouver en fait notre pilier pourquoi c'est quoi le pilier c'est ce qui relie le monde des hommes à la divinité et bien chez les aborigènes ou chez les cultures plus archaïques on va retrouver cet arbre monde ce pilier qui relie les hommes aux dieux et bien dans l'antiquité égyptienne grecque sumérienne et autres on va retrouver le temple qui a exactement le même rôle que le pilier si ce n'est qu'il est plus complexe plus abouti ce n'est plus une simple forme primaire c'est une forme plus complexe qui est un lieu de communication de connexion avec la divinité et donc notre tradition primordiale se retrouve chez les animistes dans la nature dans un objet commun de la nature une pierre un lac un arbre chez les païens c'est le temple l'espace sacré et chez dans les religions révélées c'est toujours l'espace sacré où c'est dans la manifestation divine comme par exemple les miracles comme l'apparition de lourdes ou d'autres fatima etc tout ça par exemple voilà c'est en fait l'évolution de ce point de connexion entre le divin et l'humain mais néanmoins il évolue au cours du temps mais on va retrouver le fond commun de la hiérophanie donc le passage entre le passage enfin le lieu profane et le lieu sacré alors ça c'était un petit peu pour illustrer de quoi on parle alors vous allez me dire parfois pourquoi c'est un petit peu éloigné de la question la tradition primordiale existe tel bien en fait c'est très important parce que ça nous permet de comprendre pourquoi les gens adhèrent ou pas à une tradition primordiale et pourquoi ils y croient alors l'émission va se complexifier dans sa deuxième partie mais je vais rapidement aller voir si vous avez des questions afin de pouvoir répondre à cette à ces deux premières parties pour pouvoir aborder ensuite les deux autres je vais aller sur le site web up et voir si vous avez des interrogations alors le temps de charger ma page alors alors je vois qu'il ya quelques messages je vais en profiter pour ceux qui sont un petit peu arrivé un petit peu plus en retard pour vous faire un petit un petit tuto en fait pour commenter sur les vidéos pourquoi je vous fais quelques petits tutos c'est pas pour vous embêter c'est simplement que j'ai changé de méthode récemment il est tout à fait normal que je prenne un petit peu de temps pour vous expliquer vous m'en excusez alors là vous voyez donc voilà le site web donc si vous voulez si vous avez des questions à poser lors de mon émission c'est tout simple il suffit d'aller sur le site web alors le site web se trouve en description de la vidéo donc arcana tv point fr vous arrivez sur la page vous regardez les différents articles il ya celui appelé tradition primordiale existe telle la tradition primordiale existe telle vous cliquez dessus et vous allez pouvoir regarder l'émission directe depuis ici ou bien commenté en dessous de la vidéo comme vous le voyez à cet instant clac voilà voilà donc vous pouvez aller commenter là bas si vous voulez en attendant il ya quelques petits messages est ce qu'il ya des questions question de michel galan pouvez-vous nous parler des annunakis avez vous l'intention d'en faire une émission merci pour les qualités de vos émissions alors je vais répondre à la question mais je vais la la tourner un petit peu non pas la question mais tourner un petit peu ma réponse de façon à ce qu'elle rentre dans le cadre de mon émission vraiment à savoir la tradition primordiale donc certains courants de pensée actuelle font considère que les connaissances archaïques des mythologies anciennes nous viendrait des extraterrestres ou d'une civilisation antédulienne très avancée c'est un postulat je n'y adhère pas je précise mais c'est une hypothèse que certaines personnes défendent alors habituellement donc dans cette hypothèse on considère que cette tradition primordiale venant donc des extraterrestres ou d'une civilisation atlante ou des annunakis elle s'appuie sur quoi et bien elle s'appuie sur les travaux de certains chercheurs qui en interprétant les textes de type la bible ou les écrits sumériens nous présenteraient soi-disant connaissances révélées connaissances pas révélées cachées excusez moi des annunakis je n'adhère absolument pas à cette théorie mais néanmoins ce n'est pas le sujet d'émission alors mon but ce soir n'est pas de démonter les théories de d'autres chercheurs je n'y adhère pas je n'ai pas que ça à faire excusez moi de prendre le temps de débuter des sujets auxquels je n'adhère pas alors vous allez me dire je fuis le sujet non j'en ai juste rien à foutre tout simplement pourquoi parce que je n'adhère pas au sujet extraterrestre attention je vous ai pas dit que les extraterrestres n'existaient pas j'en sais rien c'est juste que c'est un sujet qui me passionne pas et je n'ai pas que ça à faire que d'aller me taper des heures et des heures de lecture et de vidéo sur le sujet tout simplement donc je ne fuis pas le sujet en revanche je vais parler des annunakis donc du coup je ne fuis pas tellement les annunakis c'est quoi c'est le nom des dieux sumériens annunaki ça veut dire les fils d'annu annu c'est le dieu suprême du panthéon sumérien suméro-acadien et donc les annunakis c'est ses fils c'est la même chose en fait que les élohim dans le panthéon ougaritique hel c'est la divinité suprême élohim les fils de hel tout simplement donc qu'est-ce que nous disent les sumériens des annunakis et bien ils nous disent simplement que c'est leur dieu ni plus ni moins ils font pas référence à des extraterrestres ils font pas référence à des gens venus en secours volant quoi que ce soit donc pour revenir sur le sujet de la tradition primordiale et bien pour les sumériens oui la connaissance du monde la connaissance du cosmos c'est la connaissance des annunakis c'est la connaissance des astres des divinités de ce que les divinités ont fait n'ont pas fait et comment elles organisent la création donc oui en effet pour un sumérien pour un acadien les annunakis sont à la base à la source de toutes les traditions ancestrales ou des connaissances primitives de l'humanité voilà je suis désolé pour le propos sur les les extraterrestres ross mais souvent avec annunaki on fait intervenir tout un tas de trucs et qui sont pas fondés donc du coup je préfère je préfère éclaircir le sujet annunaki question de actarus d'imak question bonsoir arcana je tiens juste à préciser que dans l'islam dieu a enseigné à adam toutes les choses de la terre les cieux les animaux les végétaux le raisonnement etc c'est pas une question du coup c'est une affirmation donc le premier initié ensuite une fois sur terre avec satan iblis plus précisément dans l'islam ou shaitan le combat commence entre deux formes de connaissances l'une transmise par dieu et l'autre le malin complètement matérialiste etc du coup la question divin ma question peut-être amené à penser que la tradition primordiale était basée sur un principe philosophique monothéiste de partage universel ensuite l'hermétisme apparaît car la méfiance la trahison etc est devenu de plus en plus monnaie courante et réservée aux initieux aux initiés les plus vertueux merci pour ton émission je suis pas bien sûr d'avoir saisi ta question mais vraiment pas sûr du tout je relis cette partie là peut être amené à penser que la tradition primordiale était basée sur un principe philosophique monothéiste de partage universel je vois un peu l'idée ici c'est une question de croyance c'est à dire que si tu es musulman ou chrétien ou juif évidemment c'est à dire que il est évident que pour un chrétien par exemple c'est pareil pour un musulman la tradition originelle la tradition la connaissance de toute chose la connaissance de dieu a été révélée il n'y a et tout ce qui a été enseigné avant dans le paganisme et autres c'est faux c'est de la foutaise fatalement puisque c'est le principe même de la foi si on a la foi dans un texte sacré dans une religion révélée de ce fait évidemment tout ce qui a été révélé avant est caduque bien sûr après si on se met dans la peau d'un grec de 800 avant jésus-Christ il est évident que pour un grec de 800 avant jésus-Christ l'existence de Zeus ne fait pas le moindre doute l'existence de Gaïa non plus de ce fait pour lui aussi la théogonie des iodes ou du moins d'autres choses équivalent de l'époque c'est tout à fait factuel pour lui donc encore une fois il faut faire attention avec le sujet de la tradition primordiale si on pas si on parle de fois bah du coup il n'y a plus d'émission en fait parce que si on parle de fois bah la tradition primordiale existe telle oui évidemment pour un musulman comment pourrait-on mettre en doute l'existence de la tradition primordiale la révélation d'allah on peut pas la mettre en doute donc du coup bah j'aurais pas démission à faire pareil pour un chrétien pareil pour un juif inversement si on est dans un courant gnostique hermétique là du coup l'émission est tout à fait pertinente puisqu'on se pose la question de son existence et qu'est-ce qu'elle revêt ou qu'est-ce qu'elle englobe donc c'est encore une fois la tradition primordiale à mille et une facettes si je puis dire comme dans les mille et une nuits les mille et une nuits texte musulman d'ailleurs qui ont mille et un visage mille et un visage on est typiquement sur une connaissance ésotérique ça passe bien parce que c'est discret c'est bien amené mais fondamentalement un soufi un soufi va trouver dans les mille et une nuits tout un tas de choses qui sont complètement en hérésie par rapport à l'islam mais c'est suffisamment discret suffisamment bien amené pour que aux yeux de monsieur tout le monde et ben ça passe bien donc voilà donc l'islam a également ses courants ésotériques bien sûr mais si on est dans la religion révélée primaire il est évident que non le christianisme c'est pareil avec la gnose la gnose chrétienne et le judaïsme c'est pareil les hérésies kabbalistique si je puis dire c'est totalement hérétique la cabale parce que la tradition primordiale de la cabale revêt une connaissance révélée mais qui a été révélée de façon discrète donc il ya le texte et il ya tout ce qui n'a pas été dit mais qui a été suggéré voilà en gros c'est c'est compliqué alors est ce qu'il y a d'autres questions sur le site web vous êtes timide en question j'ai vaguement l'impression hop hop alors pas d'autres questions pour le moment je vais regarder rapidement sur le discord il n'y en a pas sur le discord donc on va pouvoir continuer l'émission alors je vais faire une petite courte pause de trois minutes assez rapide pour enchaîner sur toute cette deuxième partie qui sera un petit peu plus longue que la première je vous abandonne donc trois petites minutes si vous avez des questions je vous rappelle sur le site web le lien est en description de la vidéo vous cliquez sur l'article en question donc tradition primordiale existe tel et puis vous posez des questions sous la vidéo je vous dis à dans trois petites minutes d'ailleurs on Sous-titrage ST' 501 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 Donc depuis des temps immémoriaux, les hommes, 40-70 000 ans avant du Christ pour les plus vieilles actuellement, ont dessiné dans des grottes, des formes simples, des formes complexes et tout un tas de choses. Donc on est dans la sacralisation de la nature, dans la représentation des forces naturelles totémiques, encore une fois, qui se sont complexifiées pour devenir probablement des dieux dans les polythéismes et dans le corpus mythologique des peuples de l'Antiquité. Mais bien évidemment, l'homme depuis qu'il existe sur Terre et depuis qu'il commence à réfléchir, il a développé une tradition. La tradition c'est quoi ? C'est que vous avez hérité de vos ancêtres. Donc dès que le premier homme a réfléchi, il a légué à ses enfants une tradition. Est-ce qu'on peut parler de tradition primordiale ? La tradition primordiale c'est quoi ? C'est la première pensée humaine qui date de quand ? Comment vous voulez la dater cette première pensée humaine ? Tradition primordiale, c'est un fil conducteur de toutes les pensées accumulées de l'humanité depuis la nuit des temps. Mais on ne peut pas dire que la tradition de l'homme préhistorique est supérieure à la tradition de la Grèce d'Hésiode. C'est un gros mot de dire ça. La tradition et les concepts philosophico-religieux de la cosmogonie d'Hésiode sont éminemment plus complexes que ceux de la proto-histoire et que ceux de la préhistoire. Peut-être même plus complexes d'ailleurs que les nôtres actuellement. Ça c'est un autre débat. Mais en gros, dans une démarche scientifique, il n'y a pas de tradition primordiale. Il y a des traditions qui ont été transmises, qui ont été véhiculées, qui se sont enrichies, qui se sont complexifiées, qui ont fusionné, qui ont fait des syncrétismes pour arriver à des corpus complexes à l'Antiquité. Puis de ces corpus complexes, on y a apporté la philosophie. La philosophie a encore transformé ces religions pour arriver au monothéisme, aux religions révélées, qui ont cette énorme différence contrairement au polythéisme, à savoir qu'une religion révélée est une religion terminée, contrairement à un polythéisme et notamment à un corpus comme la Grèce, l'Égypte ou Sumer, qui ne sont jamais terminées, qui sont toujours en mouvement. C'est pour ça, à mon sens, que quand j'ai dit tout à l'heure que la mythologie grecque est plus complexe que les religions révélées, c'est parce qu'en fait, elles ne se sont jamais établies sur un livre précis et de ce fait, elles se sont enrichies tout du long de leur existence. Elles ne se sont jamais codifiées totalement, ce qui leur donne pour moi une grandeur philosophique sans limite quasiment. Voilà, à mon sens. Mais ça, c'est un point de vue purement personnel. Alors, l'idée d'une tradition primordiale venant hors du temps, si je puis dire, hors de cet espace-temps, c'est-à-dire ayant précédé toute l'humanité. Eh bien, alors là, c'est compliqué, on ne peut pas répondre, bien sûr. Est-ce qu'il existe une tradition primordiale ? Est-ce qu'on pourrait dire qu'il y a une tradition, en gros, divine ? Alors, divine, d'un dieu créateur ou non, d'un dieu unique, d'un dieu omnipotent, d'un dieu de tout ce que vous voulez, je ne sais pas, d'un concept premier, le Big Bang, ce que vous voulez, peu importe le nom que vous voulez lui donner. S'il y a un concept créateur originel, ce concept créateur est vecteur d'un savoir. Or, on peut dire, dans cette logique-là, on peut dire que la tradition primordiale, en gros, c'est la connaissance du divin primitif. Eh bien, alors, du coup, comment répondre à cette question ? S'il existe un divin primitif ou un sacré d'origine, c'est-à-dire une réalité intangible supérieure à toute chose, à l'origine de tout et du cosmos, comme dans les religions révélées, par exemple, eh bien, on peut dire que le but de la tradition primordiale, c'est de retrouver cette connaissance divine. Ça, on ne peut pas le prouver scientifiquement. En revanche, on peut y croire. Ça, c'est la liberté de chacun. Si on est dans les religions révélées, on va nous dire tout simplement que cette connaissance primitive à l'origine de tout, cette tradition primordiale, a été révélée dans les textes sacrés, plus besoin de chercher. On l'a. En revanche, si on s'attarde sur un concept plus polythéiste, des mythes grecs, par exemple, ou par exemple même de la gnose et de l'hermétisme, on va considérer que cette connaissance, elle existe, il nous appartient de la trouver. Et pour la trouver, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut réfléchir. Il faut se poser des questions et se poser beaucoup de questions. Ce qui fait que depuis l'aube de l'humanité, les hommes se posent des questions, enrichissent leurs réflexions, progressivement, 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 ce qui fait qu'aujourd'hui, nous avons par l'expérience de nos ancêtres plus de chances de trouver la tradition originelle, tout simplement parce que nous avons profité, encore une fois, de la sagesse de nos aînés, de leur longue heure de réflexion et, j'ai perdu mes mots, en gros, voilà, on n'est plus du tout sur une quête de tradition primordiale, on est vraiment sur une quête, cette fois-ci, gnostique, d'accès à la connaissance, de réflexion permanente qui, peut-être, nous octroiera, à la fin, de retourner à toucher cette connaissance divine qui n'a perdu, ou oublié, ou qui ne se trouve pas là, peu importe, mais, en gros, c'est un concept très, très différent entre les religions révélées qui apportent la solution alors que, dans les concepts gnostiques, hermétiques ou polythéistes, on cherche la solution, elle n'a pas été donnée. On doit en suer et suer et suer et suer pour l'obtenir. Alors, maintenant, expliquons un petit peu les trois grands courants de pensée qui existent au niveau des traditions les plus anciennes. On peut définir trois courants. Le premier courant, c'est celui qu'on va appeler le courant indo-européen, donc, tripartition de la société, le concept du dieu de la foudre, etc., tout ça qui sont des notions proprement indo-européennes. Donc, expansion de la tradition indo-européenne, appelé le groupe R1B, c'est comme ça qu'on peut les pister. Ça commence, donc, à la proto-histoire, on est à peu près 7-6 000 avant Jésus-Christ, donc, dans le Caucase, côté la mer Caspienne. Ça va se répandre, donc, un petit peu partout, jusqu'en Inde, peuple Aria, moins 2000. Ça va se répandre avec les Hittites, ils ont mis moins 1008, mais c'est moins... 2008 pour les Hittites en Anatolie, donc, jusqu'aux Celtes, 1200 en Gaule, etc., tout ça. Donc, ça, c'est les peuples indo-européens, R1B. Pour la petite histoire, aujourd'hui, nous, en Europe occidentale, nous sommes à majorité 80% d'appel aux groupes R1B, par exemple, en France. Voilà. Mais ce n'est pas l'appel aux groupes génétiques originels de la France. Alors, ensuite, le deuxième grand courant, c'est le courant bisémitique. Le courant sémitique est vecteur de la pensée du bien et du mal, il est vecteur de la pensée de la fin des temps, il est vecteur de la notion du dieu vengeur et punitif et il va commencer en Arabie. Il se répand, donc, la plus ancienne migration sémitique, c'est les Acadiens, donc, ils migrent en Mésopotamie vers 3500-4000 avant Jésus-Christ. Ensuite, on a les Amorites, ensuite, on va avoir les Apirous, les Chassous, on va avoir les Arabes, par la suite, plus récemment. Et puis, vous voyez, l'appel aux groupes sémitiques est majoritairement présent, donc, en Arabie, bien sûr, et à d'autres endroits, je n'ai, l'Europedia, donc le site qui fait tous les relevés génétiques, ne fait malheureusement que l'Europe ou le Vieux Monde, ce qui fait que je n'ai pas de relevé précis pour les autres régions du monde, mais bon, je pense que vous comprendrez l'idée, du coup, que le grand modèle indo-européen s'est répandu majoritairement un peu partout dans tout l'Occident, le modèle sémitique s'est également répandu au Proche-Orient, en Mésopotamie, Nord-Afrique, et également en Occident un petit peu. Donc, ce qui fait que nous, en Europe, par exemple, on a une pensée plus proche indo-européenne que sémitique, fatalement, dû aux migrations génétiques. Pourquoi je vous parle de génétiques ? Parce qu'on va en parler surtout en fin d'émission par rapport aux archétypes de Jung. Et le troisième courant plus ancien, cette fois-ci, proto-historique, européenne, avant les grandes migrations à pleu-groupe majoritaire G2A, il y avait aussi I2, il faut le préciser, aujourd'hui minoritaire en Europe, était précédemment trouvé comme le plus fréquent au néolithique européen, il est de nos jours encore très fréquent en Corse et en Sardaigne. Ceux qui ont l'habitude de regarder mes émissions pourront s'amuser à faire quelques petits ponts avec certains autres sujets. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? Ça, c'est l'haplogroupe en fait du néolithique, c'est-à-dire c'est l'haplogroupe des bâtisseurs des mégalithes, c'est l'haplogroupe des bâtisseurs de Gobekli Tepe et de la Grèce néolithique, donc bien, bien, bien avant les mycéniens. Alors eux, clairement, quelle est leur pensée ? Quelle est leur religion ? On n'en sait rien. On sait qu'ils construisaient des mégalithes et on sait qu'ils avaient une culture probablement animiste totémique et qu'ils s'occupaient des cycles du ciel, précession, enfin pas précession d'équinox, mais équinox, solstice notamment avec l'édification des temples animés sur les astres. Il est probable que ce soit les plus anciens à avoir conceptualisé dans la pierre le cycle céleste, si je puis dire, dans la pierre. Attention, les autres l'ont fait aussi, mais pas via la construction dans les temps les plus anciens. Alors, encore une fois, n'allez pas me chercher des supériorités en disant les G2A, ils sont mieux que les R1V. Non, ça n'a aucun sens. Un haplogroupe génétique permet juste de pister des groupes humains. C'est tout. De ce fait, comprenez bien qu'il y a eu tellement de brassages génétiques sur les haplogroupes qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'haplogroupe meilleur que l'autre. Ce qu'il s'agit juste de dire, c'est qu'il y a des grands courants génétiques qui ont migré et de ce fait, il est probable que certaines traditions parmi les plus anciennes soient nées dans certains courants, à certains endroits. Il est probable que certains mythes aient une souche peut-être plus localisée dans certains lieux que dans d'autres et que fatalement, via les migrations, ces mythes se sont répandus. Comme par exemple, le concept indo-européen du dieu de l'orage. Le dieu de l'orage, pour l'illustrer, je vais couper le partage, pour l'illustrer, c'est simple. En Mésopotamie, en 3000 av. Jésus-Christ, on a le dieu du ciel, c'est Enlil, le dieu des vents. Ce n'est pas un dieu de l'orage, c'est le dieu des vents. Puis ensuite, plus tard, quand on arrive vers 2000 av. Jésus-Christ, le dieu qui devient un petit peu chef du Panthéon, c'est Hadad. Hadad, c'est un dieu du ciel, toujours pareil, mais c'est le dieu de l'orage, cette fois-ci. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'à cette époque, les Ourites et les Hittites sont arrivés dans la région, en Anatolie, et il y a des contacts avec la Mésopotamie. Ce qui fait que la Mésopotamie, ça t'enrichit du contact sémitique via les Acadiens, local, via les Sumé... enfin, local, Sumérien précédent, et également Indo-Européen qui est venu par le Nord et par les montagnes du Zargos également. Ce qui fait que le concept du dieu de l'orage apparaît en Mésopotamie seulement au moment où les Indo-Européens sont présents. Ça, c'est intéressant. Pareil, si on prend le cas de la Grèce, les divinités les plus archaïques que l'on trouve en Grèce, divinités très importantes en Grèce, archaïques, c'est-à-dire mycéniennes, c'est Poséidon. Poséidon, à cette époque, était le dieu des tremblements de terre et de la terre. Enfin, surtout de la terre, pas du tout dieu des mers tel qu'on le conçoit aujourd'hui. Zeus n'apparaît pas dans cet ancien. Zeus ne va apparaître dans les Panthéons que tardivement, c'est-à-dire sous la plume des Iones et autres, et des traces de représentation vers à peu près 1002 avant Jésus-Christ. Donc, on peut supputer l'apparition de Zeus uniquement via les dernières migrations indo-européennes en Grèce. Ça, c'est intriguant aussi. Donc, pas de dieu de l'orage en Grèce avant l'apport indo-européen. Pareil. Donc, du coup, on retrouve en fait des apports différents via des terreaux. génétiques différents. Et ça, c'est très intéressant. Alors, c'est un concept qui mérite d'être beaucoup, beaucoup plus travaillé que ce que je vulgarise ce soir. On est bien d'accord. Mais néanmoins, il faudra continuer les investigations. Alors, avant de passer à la dernière partie, je vais aller regarder vos questions si vous en avez. Alors, y a-t-il des questions ? Ah oui, il y en a quelques-unes du coup. Alors, question de Ambroise. Ambroise, peut-on dire que le troisième œil ou sixième chakra que l'on retrouve dans beaucoup de croyances fait partie de la tradition primordiale ? Non. Non. Alors, je dis ça, ça c'est mon point de vue. Mon point de vue. Pourquoi ? Pourquoi non ? Parce que c'est quelque chose qui est né en Inde. Le concept des chakras et le concept du troisième œil et même de la glande pinale si on parlait aujourd'hui, c'est fondamentalement issu de la tradition hindoue. Alors, attention, à ce stade, je ne suis pas en train de vous dire que la tradition primordiale n'existe pas. Scientifiquement, ça n'existe pas. Ça, c'est clair. Scientifiquement. Religieusement, ça existe. Mais nous, on est libre de penser et on est libre de réfléchir. Donc, on va se mettre un petit peu entre les deux pour le moment. Donc, à l'état actuel, on peut parler de tradition hindoue et on peut parler de tradition grecque. Tradition grecque, c'est déjà pas mal de trucs. On peut parler de tradition égyptienne, on peut parler de tradition sémitique, on peut parler de tradition indo-européenne. Mais en tout cas, le concept des chakras du troisième œil et autres, on n'a jamais vu aucun texte de l'Antiquité ou aucune source de l'Antiquité qui y fait référence ailleurs qu'en Inde. Donc, n'enlevons pas ce qui est à César, si je puis dire, bien que là, ce n'est pas César en l'occurrence. n'enlevons pas ce qui appartient à l'intellect des philosophes hindous qui ont inventé le concept du troisième œil, des chakras et puis tous les concepts associés. Concept, par exemple, de transmigration des âmes, la moksha, la libération de l'âme, le concept qui va naître, qui est donc la réalité n'est pas réelle, c'est-à-dire tout ce que vous voyez n'est qu'illusion, la maya et qu'en gros, nous sommes dans un monde complètement piégé. Le but, c'est de s'en émanciper, de s'en sortir. Ça, c'est un concept qui est né en Inde. On va retrouver des choses équivalentes, notamment chez les gnostiques, mais ce n'est pas amené de la même façon. C'est des concepts différents, des traditions qui se ressemblent et vu que ça se ressemble, ça, ça va être notre dernier sujet d'ailleurs. Donc non, je pense que la tradition du troisième œil des chakras, c'est une tradition hindoue, ce n'est pas une tradition primordiale à toute l'humanité. Question de Sharafédine. Salut Arkana, je pense que tu as mal compris la question de Actarus, dit Mac. C'est possible, je ne suis pas parfait. Je pense que sa question était plutôt que le fondement même des religions et tout est une philosophie basée sur deux axes, le bien et le mal, nature humaine, puis à évoluer en hermétisme, soufisme. Et du coup, la tradition primordiale est une philosophie basique. Oui, sur ce point, je serais d'accord que dans ce point, la tradition primordiale est une philosophie basique. c'est une question que tu poses, mais je ne sais pas trop comment y répondre. Là, vous me posez une colle. Est-ce que la tradition primordiale est une philosophie basique ? C'est basique si on remonte à la préhistoire. C'est-à-dire que si on remonte à la préhistoire, c'est basique. Un autre point de vue, oui. Et si on considère que la religion révélée, c'est le sommet, de ce fait, oui, la préhistoire, c'est basique. Mais là, vous m'amenez sur un terrain où clairement, je ne sais pas quoi vous répondre. Je ne sais pas quoi vous répondre parce que ça ne me parle pas. Les questions ne me parlent pas. C'est peut-être moi. Je ne sais pas tout, encore une fois. Peut-être que c'est la formulation que je n'arrive pas à saisir. Peut-être que je ne connais pas suffisamment le sujet sur ce domaine-là. Peut-être. Mais je pense que le principe même d'une religion révélée coupe court à la conversation de toute façon de la tradition primordiale parce que la révélation est la tradition primordiale dans la religion révélée. Mais c'est peut-être moi, encore une fois, qui est mal saisi, etc. Tout ça. Nadir, Nadir, peut-on nous parler un peu de René Guénon ? Oui et non, parce que, enfin oui, je peux parler de René Guénon, mais sans nous éloigner la tradition primordiale. Je crois que je l'ai fait en introduction un petit peu. Je ne vais pas trop détailler longuement non plus sur René Guénon parce que sinon, on en a pour des heures. Il faudra faire une émission sur Guénon de façon spécifique. Guénon a été un auteur relativement prolifique. Il est l'inventeur du terme de la tradition primordiale et René Guénon considère que, je ne vais pas tout, j'irai tout faire en début d'émission, je vais être succinct. En gros, René Guénon considère que nous sommes complètement désacralisés, nous avons perdu les fils qui nous relient à cette tradition perdue originelle de toute chose et que cette tradition est plus présente aujourd'hui dans l'hindouisme et dans certaines traditions orientales. Donc, pour René Guénon, il y a une tradition primordiale, unique et suprême, si je puis dire. Ce qui fait que je ne suis absolument pas d'accord avec René Guénon. Donc, que dire de Guénon de plus à cet instant-là sur le sujet de la tradition primordiale ? Alors, vous allez dire, je simplifie, évidemment, parce que sinon, on en a pour deux heures à parler de René Guénon. Il faudra faire une émission sur Guénon. Question de Michel Galan. Je te remercie pour ta réponse. Je ne crois pas non plus en la présence ou l'existence d'extraterrestres. Bon, on est deux. Que pensez-vous de la version de la tradition primordiale de Blavatsky ? Les humanités antédéluviennes, la construction de murs ou ouvrages cyclopéens, pyramides et dispositions sur la planète les unes par rapport aux autres, chiffres d'or, les théories de Michel Dessay et en tous les cas, un grand merci pour la qualité des émissions. Merci à toi déjà pour tes questions. Alors, je vais y répondre un petit peu, ça nous servira en partie d'introduction pour la suite de l'émission. Bilan qui semblerait scientifiquement encore une fois pas de tradition primordiale. Des traditions à certains endroits de la planète qui fusionnent, qui se mélangent, qui s'enrichissent pour arriver à des concepts complexes des mythologies antiques. Jusque là, pas de problème. À la fois, c'est un autre problème. Maintenant, on remarque bien sur Terre qu'il y a des formes de construction ressemblantes. Par exemple, il y a des pyramides en Égypte. Exemple classique. Puis, il y a des pyramides en Amérique centrale. Bon, les pyramides d'Amérique centrale ressemblent beaucoup plus à des igourades de Mésopotamie qu'à des pyramides d'Égypte. Ça, c'est un autre sujet, j'en ai parlé dans une autre émission. Ensuite, on remarque que, pour faire d'autres liens, qu'il y a... Enfin, je m'arrête sur les pyramides. Les pyramides d'Amérique centrale ne sont pas du tout datées des mêmes dates que les pyramides égyptiennes. Les pyramides égyptiennes, c'est l'ancien empire, c'est-à-dire entre 2600 et 2200 avant Jésus-Christ. Les pyramides d'Amérique centrale, c'est entre 250 avant Jésus-Christ et plus 900. Ce ne sont pas du tout les mêmes dates. Néanmoins, c'est quand même des pyramides. Et il paraît qu'ils n'ont pas eu de contact entre eux. Bon, pourtant, construisent des formes comme ça. Ensuite, alors, attendez, je ne suis pas en train de dire qu'il y a une civilisation télévienne pour l'instant. Je suis juste en train de dire que ça ressent. C'est tout. Ensuite, tous les gens alignent, sembleraient-ils, leurs monuments sur les phénomènes observables. Solstice et Kinox. Donc, du coup, on a des temples en Égypte qui respectent les Solstice et les Kinox. On a des temples grecs qui le font tout pareil. Des igorates mésopotamiennes qui le font tout pareil. Et on a des mégalithes de 5000 ans avant Jésus-Christ en Bretagne qui font pareil. Oui, parce que l'idée d'aligner des monuments sur des sites Solstice et Kinox a existé déjà depuis la plus haute proto-histoire, en l'occurrence. Ça, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Tradition primordiale. Peut-être tout le monde aligne ses sites sur les phénomènes observables. Là, je repose la question seulement. Les mégalithes, c'est 5000 avant Jésus-Christ jusqu'à moins 1200. Les temples, c'est dans des époques tout à fait variables de l'Antiquité. Peut-on parler d'une tradition primordiale ? Ne peut-on pas plus simplement parler d'une observation du ciel ? Tous les humains, sembleraient-ils, observent le ciel et les mouvements sénestes. La question qu'on pourrait poser, c'est donc, est-ce que les mayas et les égyptiens construisent des pyramides tous les deux parce qu'ils ont hérité d'une tradition primordiale ? Ou est-ce que, intrinsèquement, ils vont développer un concept qui est semblable ? Je ne réponds pas pour l'instant. Je vous laisse la liberté d'adhérer à une théorie ou à l'autre. Il y en a toujours une troisième. Ensuite, pour l'alignement sur les phénomènes solstice et quinox, est-ce que la connaissance et l'observation des cycles du ciel s'est transmise de bouche à oreille par une tradition primordiale ? Ou est-ce simplement que tous les humains regardent le même ciel, qu'ils observent le même soleil, la même lune, les mêmes mouvements et sont arrivés à des concepts semblables ? Je vous pose encore une fois la question. Donc, moi, pour ma part, je ne suis pas partisan d'une tradition antédéluvienne. Je ne pense pas qu'il y ait une civilisation méga développée, une supra-civilisation, etc., qui existait dans un temps immémorial, enfin, dans des temps immémoriaux, et qui aurait transmise à tous les peuples de la Terre son savoir. Ça, je ne suis pas partisan, personnellement. Pourquoi ? Parce que d'autres explications sont beaucoup plus convaincantes et surtout parce que nous ne trouvons pas de traces archéologiques de l'existence d'une super-civilisation proto-historique ou préhistorique. Tout simplement pour ça, vu qu'il n'y a aucun lien qui permet de connecter les anciens gypsiens en magas, eh bien, nous sommes forcés de constater qu'il y a d'autres explications qui doivent être retrouvées. Et on va y venir dans la dernière partie. Question de Alix Tolis. Bonsoir. L'évolution des religions et traditions de l'animisme au monothéisme est-il liée aux révolutions des stocks agraires ? En fait, la science, dans son ensemble, pas uniquement agricole, la science va forcément faire évoluer les concepts humains. Pourquoi ? Parce que quand on a la proto-histoire, on doit chasser tous les jours pour sa bouffe, enfin, pas tous les jours, mais on doit se déplacer, on chasse, on cueille, etc. Donc, on est mobile tout le temps. Donc, il est évidemment qu'au moment où on va s'installer, qu'on va être sédentaire et donc on va pouvoir anticiper les récoltes et anticiper donc la survie par la réserve agricole, si je puis dire tout simplement, qu'il est évident qu'on va commencer à se poser d'autres questions. C'est ainsi qu'on va voir apparaître notamment le concept de la déesse mère qui va évoluer entre la proto-histoire et la préhistoire, enfin, entre la préhistoire et la proto-histoire. Il va évoluer ce concept. Donc, c'est là que la tradition primordiale ne tient pas. Parce que dans la préhistoire, on a un concept de déesse mère d'une certaine façon et en proto-histoire, donc au moment de l'agriculture, on a un concept de déesse mère qui n'est plus le même qu'avant. Il va évoluer forcément parce que le mode de vie des gens a évolué. Donc, encore une fois, ça rend caduque l'idée d'une tradition primordiale parfaite mais ça rend l'idée d'une tradition qui s'enrichit et qui se précise, qui se complexifie, qui se transforme en fait, tout simplement. Et c'est valable de tout temps, aussi bien animiste, polythéiste que religion monothéiste. Question de Meriam Kébi. Bonsoir. Certaines personnes comme Patrick Burensteinaz pensent qu'Hermès trismégiste n'est qu'une invention des Grecs qui ont tenté de percer les secrets du temple d'Hermopolis. Question, d'après toi, ce temple est-il détenteur d'une forme de tradition primordiale ? Pour moi, absolument pas. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les temples égyptiens, ceux du Nouvel Empire, sont plus complexes au niveau des conceptions philosophico-mystiques, les temples du Nouvel Empire sont plus complexes que les temples de l'Ancien Empire. De ce fait, si les temples du Nouvel Empire sont plus complexes que ceux de l'Ancien Empire, avec des concepts beaucoup plus fins et beaucoup plus évolués, ce n'est pas une tradition primordiale, c'est bien une tradition qui s'enrichit, qui évolue, qui se complexifie. Après, que les Grecs aient piqué des trucs aux égyptiens, évidemment, ils ont fait du syncrétisme entre leurs traditions, celles des égyptiens, et sont arrivés à des concepts comme par exemple l'hermétisme. Voilà, typiquement. Mais les égyptiens n'ont pas la prérogative de la suprématie mystique. Tous les cultes de la planète ont développé leurs propres traditions avec leur richesse et du coup, avec la rencontre de plusieurs systèmes, si je puis dire, on en arrive à de nouveaux concepts. Mais les égyptiens, comment dire que la tradition égyptienne est mieux que la tradition aborigène, par exemple ? Alors, oui, les égyptiens font des pyramides. Oui, les égyptiens ont développé l'écriture 3 225 ans avant Jésus-Christ. Oui, les égyptiens ont développé un panthéon et une cosmogonie ultra-méga-complexe. Oui. Et les aborigènes vénèrent un totem qui relie les forces terrestres avec les forces stélestes et qui chante autour de trucs. On peut dire, oui, prime abord, niveau civilisation, c'est clair et net que les aborigènes sont moins développés que les égyptiens. Mais, en soi, qu'est-ce qui nous dit que les aborigènes avec leur concept très simple n'ont pas raison ? Et qu'inversement, les égyptiens se plantent complètement avec des trucs complètement abracadabrans dans tous les sens ? Ça, c'est un point de vue. J'explique juste que le système égyptien reprend toutes les idées du système du totem de base avec le temple, etc., tout ça, mais qu'il est éminemment plus complexe et qu'il s'est enrichi. Donc, encore une fois, pas de tradition primordiale et du coup, le temple d'Hermopolis n'étant pas un des plus vieux, en l'occurrence, on ne remonte pas des temps immensément archaïques. Hop là, je regarde s'il y a... Ah oui, il y a d'autres questions qui sont apparues. Et je vois qu'il y en a qui ont été posées sur le Discord. Je prendrai après. Alors, je vais faire une petite coupure questions pour reprendre le dernier fil de mon émission et puis du coup, après, on prendra les dernières questions. Alors, je repartage le document. Clac. Dernière partie, bilan, la tradition primordiale existe-t-elle par rapport à tout ça ? Oui et non. Je pense qu'on a un petit peu répondu à la question. Oui et non, cela dépend comment on se place. On va résumer un petit peu, mais c'est important. Alors, comment on se place ? C'est simple. Est-ce que la tradition primordiale est exotérique, type religion révélée ? Est-ce qu'elle est ésotérique, type gnose ou hermétis ? De quand date-t-elle ? C'est-à-dire, de quand peut-on la dater au sens soit de sa révélation, soit de ses textes ? On peut la dater de l'Antiquité, on peut la dater de la fin de l'Antiquité, du début de l'Antiquité, on peut la dater du Moyen-Âge ou de la Renaissance, comme par exemple l'hermétisme et la moitié de ses textes, etc. Donc, encore une fois, la tradition primordiale existe, oui, suivant votre croyance et non, suivant votre croyance. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse à l'existence de la tradition primordiale, mais il faut revenir sur la définition même de la tradition primordiale. C'est une religion de tout le corpus de connaissances parfait à l'origine de tout précédant l'humain. Donc, dans ce sens-là, la tradition primordiale comme connaissance parfaite, comme vérité absolue, eh bien, encore une fois, c'est très pédant et c'est très péremptoire d'affirmer la posséder. Par nature, toute personne qui dirait détenir la tradition primordiale dans son sens de la définition la plus propre est soit un affaiblateur, soit un mythomane, soit un escroc. À mon sens, encore une fois. Pourquoi ? Parce que si c'est la connaissance de tout et la vérité absolue, à ma connaissance, personne ne détient la vérité absolue, de ce fait, c'est péremptoire. Après, encore une fois, suivant les croyances, si on considère une religion monothéiste avec une révélation parfaite divine, eh bien, par nature, ces personnes avaient la vérité absolue de leur croyance à eux, qui n'est pas la mienne, mais chacun sa foi. Ça, c'est perso. Alors, on va s'intéresser à un petit élément et vous attendez peut-être pour ça ce soir, la pyramide de Maslow. Alors, la pyramide de Maslow, ça vous expliquait un petit peu sur la tradition primordiale, les questionnements humains. Alors, comment ça se résume ? C'est très simple, ça la décompose en fait, les besoins et les aspirations de nous tous, de tout être humain, si je puis dire. Tout en bas de cette pyramide, nous avons nos besoins physiologiques, manger, boire, dormir, respirer. C'est nos besoins les plus primaires. Une fois qu'on a atteint, qu'on a acquis ces besoins physiologiques, manger, boire, dormir, etc., tout ça, on va pouvoir passer à la suite. Les besoins de sécurité, donc du corps, de l'emploi, de la santé, de la propriété. En gros, la sécurité sous toutes ses formes. Il n'y a que quand on est libéré des besoins physiologiques que l'on peut se poser les problèmes de sa sécurité. Puis ensuite, quand on a acquis la sécurité, on va pouvoir se poser les questions de ses besoins sociaux. Donc, l'amitié, l'amour, l'appartenance à un groupe, l'intimité, le besoin d'avoir des potes, d'aller faire des soirées, le besoin qu'on nous aime, etc., tout ça, les sentiments un petit peu. Puis ensuite, une fois qu'on a acquis ces besoins sociaux, on va pouvoir passer à l'étape supérieure, l'estime de soi, la confiance, le respect des autres, l'estime personnelle, la réalisation dans le travail, le fait d'être connu, le fait d'avoir, voilà, de la reconnaissance, etc., tout ça, que les autres vous regardent, parlez fort, etc., tout ça. Puis une fois qu'on a acquis l'estime, la reconnaissance, on va pouvoir passer à la seule chose qui nous rend réellement humain, en fait, c'est-à-dire l'accomplissement personnel. L'accomplissement personnel, c'est comme un petit peu sa quête de vie, se poser des questions, libérer du temps pour s'inscrire dans une ONG, écrire des livres, faire quelque chose qui vous rend heureux, avec ce sentiment d'accomplissement personnel. Il est important de préciser qu'à la fin de sa vie, donc, Abraham Maslow ajoutait un dernier niveau à la pyramide des besoins, il faut préciser qu'il était au bord de la mort, qu'il appela le self-transcendance que l'on pourrait traduire par le dépassement de soi ou même la transcendance du soi. Pourquoi ? Parce que plus il était proche de la mort, plus il devenait religieux, tout simplement. Et on se pose la question de l'après. Quelles sont les aspirations ? Qu'est-ce que je veux laisser de moi ? Qu'est-ce que je vois de moi au-delà de la vie terrestre ? Et en fait, quel est le rapport avec la tradition primordiale ? En fait, il est typiquement là. La question même de la tradition primordiale pose une question du soi, pose une question de la réalité d'une vie plus complexe que la vie purement matérielle. On ne peut pas considérer l'existence de la tradition primordiale si l'on est uniquement dans la matière et qu'on est par exemple athée. Si on est athée, on ne peut pas prendre en compte l'existence de la tradition primordiale. C'est un non-sens absolu. Si l'on est croyant inversement, ça veut dire qu'on a la foi en la survivance de l'âme ou de l'esprit après la mort. Ce qui peut naturellement induire l'idée d'une vérité plus complexe ou même de questionnements ou de réflexions philosophico-mystiques qui ne sont pas de ce monde et qui sont donc au-delà de notre réalité observable. Dans ce cas-là, l'idée d'une tradition primordiale est tout à fait recevable. On peut la nommer tradition primordiale au sens c'est la connaissance de ce qui se trouve au-delà de notre réalité tangible. On peut l'appeler connaissance primitive. Primitive pourquoi ? Primitive hors du temps en fait en réalité. Donc, si l'on est croyant, la tradition d'une connaissance originelle ou d'une connaissance cosmique, connaissance hors de l'espace-temps est tout à fait recevable. Voilà. C'est la différence entre les deux. Et ça va nous amener à la différence entre ce qu'on appelle en fait vulgairement l'homo secularis et l'homo religius. Religius. Donc, l'homme séculaire et l'homme religieux. Nous sommes dans une époque où globalement tout est désacralisé. Alors, ce n'est pas une critique. Je ne critique pas du tout la vision séculaire ou même athée. Chacun fait ce qu'il veut. Ça ne me concerne pas. Ce que je veux simplement dire, c'est que si vous remontez par exemple au Moyen-Âge, tout le monde est croyant au Moyen-Âge. Tout le monde est croyant ou du moins 99% de la population est croyante. Si ce n'est pas 99, c'est 99,9%. Et ceux qui ne sont pas croyants disent qu'ils le sont. Donc, vous comprenez que c'est difficile d'avoir des statistiques et des chiffres sur ces époques. Tout le monde est croyant. Maintenant, venons sur quelques rituels du Moyen-Âge. Donc là, je vais prendre la religion chrétienne. Quand vous faites l'épiphanie, l'épiphanie, c'est une symbolique du dernier repas d'une certaine façon. Je dis peut-être des bêtises. Oui, ça doit être ça. Oui, c'est ça. Donc, quand vous faites la représentation du dernier repas du Christ, symboliquement, vous n'êtes pas le Christ. Loin de là. En revanche, quand vous faites le repas du vendredi saint, etc., tout ça, symboliquement, vous mettez dans un état de rejouer la scène du dernier repas. donc du moment de l'annonce du sacrifice du Christ. Et si vous voulez, à ce moment-là, vous êtes dans un état de transcendance. Non, pas spécialement vous, mais vous participez au grand schéma divin. Donc, dans le cas d'un chrétien, c'est quoi la tradition primordiale pour un chrétien ? Eh bien, c'est de jouer les scènes de la vie de Jésus, de s'immerger dans les pas de Jésus, suivre le modèle de Jésus. Le baptême, tout d'abord, c'est la purification des péchés, le fait de laver la faute originale, d'accéder au rachat des péchés qu'a fait Jésus. Donc, on se lave des fautes et on va renaître dans la foi chrétienne, symbolique du baptême. Donc, quand on fait un baptême, on n'est pas dans une temporalité physique, on est hors du temps, dans un espace sacré. Bien sûr, c'est temporel pour nous, aux yeux extérieurs, mais symboliquement, ce n'est pas temporel, c'est dans un espace sacré. Ensuite, quand, par exemple, un praticien du culte païen à l'Antiquité faisait un sacrifice, je ne sais pas, un sacrifice à Déméter au moment du solstice, au moment de l'Aimblok, c'est-à-dire à peu près le 2 février, quand on sacrifiait un animal et qu'on répondait son sang sur le sol pour nourrir, en fait, Déméter, pour fleurir les récoltes, au moment où la personne le fait, ce n'est pas pour faire du mal à l'animal, ce n'est, je ne suis pas en train de dire que c'est bien, ce n'est pas pour faire du mal à l'animal, mais symboliquement, à ce moment-là, le prêtre joue un rituel sacré, il est dans une temporalité sacrée où sans cela, la nature ne pourra pas donner les fruits de sa... il faut en semencer la terre pour redonner les fruits, il faut rejouer l'acte créateur. Quand l'homme s'unit à sa femme pour faire des bébés, symboliquement, on joue les rôles de Zeus et de Hera qui doivent enfonter les dieux, enfin des dieux. C'est toujours ça, en fait, pour l'homme religieux, tous les actes de l'année sont sacrés. On est en perpétuel acte théâtral pour rejouer des cérémonies divines. Donc, en fait, la tradition primordiale pour un chrétien, c'est de rejouer les scènes sacrées de la religion chrétienne. Pour un musulman, c'est pareil, le Ramadan, etc., tout ça, les cinq prières par jour, le pèlerinage de la Mec, etc., tout un tas de choses. Pour un juif, c'est pareil, c'est respecter le code de Yahvé, mais c'est respecter la Pêchah, la Pâque, si vous préférez, pour les juifs. Les holocaustes, etc., les sacrifices, c'est un peu moins sanguinaires qu'avant, mais il y en a toujours. Pour un païen, c'est de respecter les anciens cultes des anciennes divinités, aux fontaines, dans les clairières, etc., tout ça. L'homme religieux, en respectant les rituels de sa foi, accomplit des actes sacrés et il participe à vivre cette tradition primordiale de sa religion, ni plus, ni moins. Alors maintenant, comment un homme gnostique ou hermétiste, par exemple, peut pratiquer la religion primordiale ? Eh bien, en fait, il la pratique tous les jours en se posant des questions. Se poser des questions pour un gnostique, c'est courir derrière la tradition primordiale, la chercher. si une tradition originelle à l'origine de tout cosmos, etc., existe, le travail d'un gnostique, ça consiste à monter les pierres, de monter l'architecture de son propre temple, si je puis dire, de créer son propre pilier sacré aborigène pour se reconnecter avec le divin. Et donc, en construisant son temple par la connaissance, en mettant des pierres une à une, il va établir son temple personnel de sa pensée pour accéder à cette tradition primordiale. Mais, et c'est là toute l'ironie de la chose, s'il construit son temple, sa tour de Babel, pour monter jusqu'aux cieux, une fois qu'il aura touché les cieux avec sa tour de Babel, ça, c'est le gnostique, eh bien, du coup, il aura trouvé, en fait, sa connaissance primitive. Pourquoi ? Parce que, quand il sera arrivé en haut, il aura acquis l'étape finale en construisant pierre par pierre pour toucher le ciel. Mais quand il aura touché le ciel, il aura déjà, en fait, la connaissance de tout puisqu'il aura monté toutes les étapes pour y accéder. Donc, il n'y a rien qui va être donné en cadeau à la fin. C'est, pour le gnostique, une construction d'un temple personnel et perpétuel jusqu'à l'acquisition de toutes les connaissances qui est, bien sûr, une quête sans fin, évidemment. Donc, voilà la différence entre l'homme sacré, l'homme religieux qui, fatalement, croit en la survivance de l'âme et donc en des concepts qui ne sont pas physiques, tangibles et observables. Voilà, ni plus ni moins. Donc, encore une fois, on pourrait résumer de façon totalement binaire. Pour l'homme religieux, la tradition cumordiale ou la tradition ancestrale existe et pour l'homme séculaire, elle n'existe pas. Car sur un point de vue scientifique, elle n'existe pas. retournons à notre document. Alors, donc là, je vous avais mis une petite définition. Je vais vous la lire assez rapidement. Donc, Mircea Eliade a montré que c'est autour de la conscience de la manifestation du sacré que s'organise le comportement de l'homo religius. Ce dernier croit à une réalité absolue, le sacré, et de ce fait assume dans le monde un monde d'existence spécifique. Le sacré se manifeste sous une multitude de formes, rites, mythes, symboles, hommes, animaux, plantes, etc. Il se manifeste qualitativement différent du profane et on l'appelle hiérophanie. L'éruption du sacré à travers le monde profane, l'homme saisit l'éruption du sacré dans le monde et découvre ainsi l'existence d'une réalité absolue, le sacré qui transcende ce monde-ci, mais s'y manifeste et de ce fait le rend réel. En se manifestant, le sacré crée une dimension nouvelle. Découvrir cette dimension sacrale du monde est le propre de l'homo religius pour qui le profane n'a de sens que dans la mesure où il est révélateur du sacré. Alors, un petit peu plus loin, parlons un petit peu de Carl Gustav Jung et du concept de l'inconscient collectif et des archétypes. Alors, pour, bon, je ne vais pas vous faire toute la biographie de Jung, lui aussi, j'ai prévu de faire une émission entière sur les archétypes de Jung, donc je vais quand même être assez succinct ce soir. Jung définit cinq étapes très importantes. En gros, au plus bas, le 5, la partie de l'inconscient collectif qui ne peut être connu dite inconscient archaïque. Le 4, l'inconscient collectif. Le 3, l'inconscient personnel. Le 2, le conscient. 1, le mois, qui est donc une représentation conique de la structure de la psyché selon la psychologie analytique. Alors, pour Jung, comment il nous explique ça ? On disait tout à l'heure que des pyramides, on en trouve un petit peu partout sur la planète. Jung a remarqué par rapport à ses travaux et ses analyses, mais Mircea Eliade le fait aussi, d'un point de vue plus historique des religions, qu'il semblerait que des peuples qui n'aient aucun contact entre eux, aucune communication entre eux, pas à la même époque, dans des circonstances totalement différentes, vont, semblerait-il, développer des symboles communs. Des symboles communs, des mythes communs et même des idées communes, voire même des inventions communes. Et ça, c'est un fait. C'est un fait archéologique et c'est un fait historique et c'est également un fait religieux. Voilà. Oui, on construit une forme pyramidal un peu partout sur la planète et pourtant, il y a des peuples qui n'ont pas eu de contact entre eux puisque l'idée de la supercivilisation est non cohérente aux connaissances actuelles de l'archéologie. Donc, il y a bel et bien des constructions communes avec des gens qui ne se connaissent pas. Maintenant, prenons l'exemple des mythes. Il y a des mythes communs dans des endroits qui n'ont aucun point de communication entre eux. Alors, du coup, les aborigènes d'Australie construisent l'idée du totem pour vous faire une idée. Ce sont encore à ce stade en 1860 à peu près des chasseurs-cueilleurs. Ils se promènent, le village se promène avec le totem transportable et quand ils s'arrêtent, ils plantent le totem et quand ils déménagent, ils reprennent le totem et ils l'emmènent avec eux. Pourquoi ? Parce que ce totem représente le lien avec le divin. C'est tout. Si le totem se brise accidentellement, le peuple, le clan se disloque et il se laisse mourir. C'est pour vous dire à quel point, alors ça peut sembler stupide, on est bien d'accord, mais c'est pour montrer en fait l'importance du sacré pour ces gens. Il se trouve que si Tédid est du totem sacré, on va le retrouver avec l'arbre monde d'Idegrasie chez les Nordiques, on va le retrouver avec les arbres un peu partout dans la mythologie celtique, on va le retrouver plus tard avec, on a les totems sacrés en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, dans Sibérie, partout sur la planète, tous les peuples animistes de la planète ont développé le totem sacré à des époques et des lieux différents. Je reprends mon exemple des aborigènes. Les aborigènes, ils font ça en 1800 et pourtant les aborigènes n'ont pas eu de contact depuis fort, 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 fort longtemps avec les autres peuples puisque les peuples ont migré 70 000 ans avant Jésus-Christ pour arriver là-bas et du coup au moment où l'arbre monde des Nordiques se fait, les Nordiques n'ont pas de contact avec les aborigènes et pourtant les deux ont le concept de l'élévation du pilier central avec l'arbre monde ou le totem. C'est pareil. Donc on a bel et bien des concepts qui vont naître à différents endroits de la planète à des époques différentes de gens qui ne se connaissent pas. Et c'est là qu'on trouve l'analogie des archétypes de Carl Jung. Il développe une idée que l'humain possède en lui. Est-ce que c'est génétique ? Est-ce que c'est mental ? Dans l'âme, je ne sais pas, pas de réponse, même lui n'avait pas de réponse, mais qui fait qu'il semblerait que tous les humains développent quelque chose de commun naturellement sans se connaître. Alors, difficile de répondre pourquoi, comment ? Y a-t-il une divinité qui nous relie tous entre nous et qui fait qu'elle nous parle inconsciemment, si je puis dire, et que de ce fait nous dispense le même savoir à tous ? C'est possible, pourquoi pas ? Est-ce que c'est une mémoire génétique très ancienne qui fait qui fait que l'homme avant sa sortie d'Afrique avait tous un totem représentant cette élévation avec la divinité, les hommes sont sortis d'Afrique, ils se sont dispatchés et nos plus lointains ancêtres, en fait, la première tradition de cette élévation et ce pilier central, de ce fait, tous les humains de toute la planète l'auraient en commun puisque nous avons tous un ancêtre commun. C'est possible, mémoire génétique. Donc l'inconscient collectif se trouverait de ce fait dans la génétique. Pourquoi pas ? Alors du coup, on a Dieu ou la génétique. Ce n'est pas incompatible d'ailleurs, difficile à dire. Alors, là c'est facile, pour l'instant c'est facile parce que pour le totem sacré, ce n'est pas très compliqué. Mais, comme on l'a vu tout à l'heure au niveau de la préhistoire et de la proto-histoire, d'ailleurs on va devoir lister un petit peu maintenant pour comprendre ça, quelles sont les grandes pensées qu'est-ce qu'on peut identifier comme pensée propre qu'on trouve partout dans une culture de chasseur-cueilleur. Culture de chasseur-cueilleur de la préhistoire européenne ou de 1850 en Australie ou de 1400 en Afrique ou de etc. partout dans le monde, comme on veut. Ou en Sibérie, dans des cultures chamaniques qu'on trouve encore aujourd'hui ou en Amazonie, même des clans aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on a de commun ? Eh bien, on remarque ce notion du pilier qu'on peut transporter. Ensuite, on remarque un culte commun qui est, semblerait-il, la séparation de la mère. Quand le jeune homme atteint un certain âge, il doit être symboliquement séparé de sa mère pour devenir un homme. Rituel de puberté, si vous préférez. Donc, les rites de puberté, le rite du totem, sont présents dans les cultes animistes préhistoriques des chasseurs-cueilleurs. Partout. Dans toutes les sociétés. Autre chose, on retrouve commun à toutes ces sociétés le principe de l'acte créateur. C'est-à-dire que l'acte créateur a eu lieu et c'est toujours par un sacrifice. Donc, de ce fait, la première divinité, quelle qu'elle soit, suivant les noms des différentes contrées, si je puis dire, a accompli un acte sacrificiel, en général, parfois même, en auto-sacrifice, qui a donné l'existence à ce monde. Et à un moment de l'année, tous ces peuples, donc chasseurs-cueilleurs préhistoriques, doivent rejouer symboliquement cette scène de l'acte créateur. Parce que s'ils ne le font pas, le monde n'existe plus. C'est là qu'on est vraiment dans l'homme religieux. S'ils n'accomplissent pas le sacrifice rituel, parfois sanglant, qui doit avoir lieu pour régénérer le monde, l'acte créateur n'a pas lieu, donc du coup, le monde disparaît dans le néant. Ni plus ni moins. D'ailleurs, autre concept, on retrouve la concept de la création et du néant, partout, dans la proto-histoire, dans la préhistoire et dans même les cultures aborigènes. L'acte créateur intervient à un moment donné, parce qu'au-delà, il y a le néant. Il n'y a rien, si vous préférez. Si l'acte créateur n'est pas accompli et restitué et reproduit tous les ans, de ce fait, c'est l'état du retour au néant. Alors du coup, pourquoi ces rites ? Et ça, là, on est clairement dans ce qu'on pourrait appeler la tradition primordiale. Le totem sacré, le rituel de mort et de renaissance, donc du cycle de création, et évidemment, le rite de puberté, on se doute bien pourquoi, et le passage à la ducine, qui a lieu pour les filles, ce n'est pas les mêmes que pour les garçons, bien évidemment, mais qui a également lieu. bon, ça, c'est vraiment la tradition primordiale, du coup. C'est la plus ancienne tradition qu'on peut attester dans des groupes humains. Maintenant, prenons un petit peu ce que ces gens voyaient. Comme on l'a dit tout à l'heure, ils observent le ciel. Donc la divinité est dans les cieux, le totem permet de relier le souterrain, le monde des morts, puisqu'on va tous mourir et sous la terre, et de relier la divinité qui est dans le ciel. Donc en gros, le fait d'avoir ce totem nous relie au divin. Ça s'explique facilement. Le principe de la mort et de la renaissance, pas difficile. Le soleil, tous les jours, il disparaît, il rapparaît le lendemain. La lune, un cycle, quartier, machin, pleine lune, nouvelle lune, etc., c'est cyclique. Les plantes, croissent, bourgeonne, elles fannent, recommencent. Les arbres, bourgeonne, hiver, enfin, automne, hiver, printemps, été, etc., tout ça. C'est des cycles. L'humanité, la vie, écyclique. De ce fait, les humains ont constaté assez naturellement que tout était cycle. Le soleil, la lune, les astres, les plantes, tout ce que vous voulez. Et eux aussi. Donc, à un moment donné, l'homme s'est considéré dans son ensemble. Si les plantes naissent et meurent, je ne parle pas de la mort définitive de la plante, mais si, elles bourgeonnent, elles se fannent, elles recommencent, etc., tout ça. Et que la lune, le soleil passe, revient et repasse, etc., les humains ont associé que c'était pareil pour nous. Et c'est là qu'est né dans la préhistoire le principe de la mort et de la résurrection. Pourquoi ? Parce que nous avons une vie et nous allons mourir et renaître. Donc, le principe même de la réincarnation est très probablement né dans la préhistoire. Je mets un petit bémol par rapport à ça, quand même néanmoins, mais c'est tout à fait probable. Moi, ce n'est pas incohérent. En tout cas, l'homme vit dans des cycles, il participe donc à ces cycles et il a sacralisé ces cycles. Donc, le passage du soleil, la lune, etc., etc. Et donc, en général, le sacrifice annuel, le sacrifice bien sanglant avec parfois de l'acte de cannibalisme et tout qui va bien, avait souvent lieu à aujourd'hui une date que l'on appelle souvent à peu près Pâques ou le 21 mars ou en gros l'équinoxe de printemps, c'est-à-dire le moment où symboliquement les jours sont plus longs que les nuits, si je puis dire. Voilà. Donc, ça, c'est une explication tout à fait logique. En fait, les hommes observent le monde dans lequel ils vivent et ils ont fini par le sacraliser. Et ça, c'est le propre de la préhistoire et de la proto-histoire, c'est la sacralisation de la nature. Quand l'humain vénère un bétil, un bétil, c'est-à-dire une pierre sacrée, comme par exemple la kaba pour les musulmans ou les bétils de Atoussa pour les hittites ou la pierre sacrée de, je ne sais pas, tel temps ou ce que vous voulez. Les pierres sacrées, ça représente l'immuable. C'est ce qui est statique, ce qui n'évolue pas dans le temps. Donc, vous vous rendez compte, nous sommes tous mortels. Tout le monde meurt, renaît, etc., tout ça, ou disparaît. Les pierres sont immuables dans le temps. Et ça, c'est une tradition de la préhistoire, proto-histoire, l'immuabilité, l'intemporalité de la pierre. Et donc, en fait, la pierre a été régulièrement vecteur de l'éternité ou de la permissation permanence. Et donc, on s'est mis à sacraliser une pierre sacrée parce que cette dernière est la représentation de l'accomplissement permanent, en gros, si on veut dire. Comme on dit, ça c'est marrant, quand Saint-Pierre dit, enfin, c'est Jésus qui dit, je construirai mon église sur cette pierre, etc., tout ça. quand on a la pierre où Job va s'endormir à un moment, etc., dans la Bible. Donc, on a toujours des références à des pierres qui, en gros, sont symboles du serment permanent. Quand on prête un serment sur une pierre, c'est pour toujours parce qu'elle ne va jamais disparaître. Si on la case, vous allez le dire, mais symboliquement, en considérant une pierre dans son état, ça met des millions d'années à disparaître une pierre. Ce n'est pas au niveau de notre humanité la disparition d'une pierre. Donc, même les peuples de la préhistoire et de la préhistoire n'ont pas pu constater la dégradation d'une pierre, donc l'ont sacralisé comme la permanence. Et ça, c'est des rites de la tradition proto-historique ou préhistorique, même, encore une fois. Mais, maintenant, on va avancer un petit peu dans l'Antiquité, cette fois-ci. Si on va dans l'Antiquité, les concepts sont beaucoup plus complexes. On n'est pas resté sur les principes très simples, en fait, des traditions qu'on pourrait dire primordiales de la préhistoire. On les a complexifiées. Mais, on va néanmoins avoir des mythes, cette fois-ci, des grands symboles, des archétypes Jungiens qu'on va retrouver partout sur la planète ou à peu près partout. Or, c'est assez complexe parce que, du coup, il y a plusieurs autres. Il faut vraiment se poser une question. Mais avant de y répondre, je vais illustrer par l'exemple. Je vais prendre un exemple. Alors, ce que je n'ai pas cité. Donc, l'acte créateur, l'origine cosmique, ça, je l'ai cité. Je les avais fait une petite liste pour eux. L'arbre monde ou le pilier cosmique, j'ai cité, la Théramata, la Théramataire ou la déesse mère. Alors, la déesse mère, c'est un culte qui a toujours existé, simplement-t-il, dans la préhistoire. On a sacralisé la femme. Raison logique, la femme donne la vie. Donc, c'est la reproduction du cycle. Mais, il est important de préciser que la Théramataire de la préhistoire n'est pas la déesse terre, si je puis dire, de la proto-histoire. Là, il y a un changement et on voit que cette tradition primordiale de l'origine va évoluer pour changer. Dans la préhistoire, de ce qu'on constate des peuples aborigènes, amérindiens, etc., qui ont été étudiés avant leur contact avec les civilisations modernes, ce sont des cultures qui sacralisent la déesse mère en tant que donneuse de vie. Ça, c'est simple. Elle donne la vie et elle reproduit même la vie, si on peut dire. Elle participe au cycle de naissance, de résurrection, etc. Et elle est célébrée et elle est vénérée. Comme, par exemple, les déesses de Willendorf. La déesse de Willendorf, c'est-à-dire opulente, gracieuse, si je puis dire, bonne en chair, puisque, en gros, le seul but de la femme, c'est de donner la vie. Et maintenant, on rentre dans un concept divin proto-historique. La femme donne la vie et l'homme crée le cosmos. Donc, sous-entendu, la femme est la terre et l'homme est le ciel. C'est complémentaire. On est dans l'animus anima, typiquement. La femme reproduit l'humain, elle redonne perpétuellement la vie, alors que le dieu doit être comme l'acte cosmique. Il est le chasseur, il est le guerrier, il est celui qui est acteur, alors que la femme est celle qui est passive et qui ne fait que reproduire le cycle. Mais néanmoins, tout à fait complémentaire en symbiose. Voilà. Ça, c'est la pensée proto-historique de la femme. Maintenant, on passe aux périodes agricoles, néolithiques, 10 000 avant Jésus-Christ. La terre amataire n'a plus du tout le même rôle. Cette fois-ci, c'est la déesse des récoltes. Elle prend une tournure, elle n'est plus du tout opulente, elle n'est plus du tout bonne en chair. C'est une femme gracieuse, c'est une femme qui porte un outil comme une serpe, comme Déméter, Cybèle, etc., tout ça. La déesse terre est devenue bien plus qu'une simple reproductrice, elle est devenue une déesse de l'opulence. Et ce qui fait que les déesses sont foisonnées. Énormément de déesses de la sacralisation de la terre, du concept agricole. La déesse n'est plus seulement là pour enfronter les humains, elle encense toute la nature, si je puis dire, toute la nature, mais sous des formes différentes. Et donc, le concept va largement se complexifier. On n'est plus du tout sur le principe simplement de reproduction du cycle cosmique, on est vraiment sur des concepts techniques. Et puis, ça va prendre des formes encore plus complexes avec la multiplicité des déesses, Athéna, Hera, Artémis, Aphrodite, où toutes les facettes de la divinité vont être représentées. Que ce soit la femme initiatrice comme Athéna ou les muses, par exemple, on va avoir la femme mère, la femme nourricière comme Déméter ou Cybele, on va avoir la femme en tant qu'épouse, cette fois-ci, du mariage, du couple, celle qui tient la maison comme la déesse du foyer, Estia, la déesse du mariage, Hera, on va avoir la femme qui est la contemplatrice, la femme sainte, la femme vierge comme Artémis qui représente la féminité sacrée, non violée, encore jeune fille d'une certaine façon, etc. On va avoir des triples d'aise comme Écate qui représente les trois phases de la lune, etc. On complexifie les mythes à l'extrême, si je puis dire, parce qu'en fait, on se rend compte à l'antiquité, on a le temps, d'une certaine façon, la philosophie humaine fait évoluer le travail qui fait qu'on se rend compte que le monde, que le diable est dans les détails, dans les subtilités partout et on va donner des noms à ces subtilités et on va les conceptualiser. Ce qui fait qu'un concept simplement de déesse-mère reproductrice va devenir une initiatrice, une nourricière, la fidélité, l'amour, le désir, elle va devenir également la sagesse, la pistis Sophia, elle va devenir la justice parce que la justice est féminine par essence. La justice n'est pas actrice, c'est un constat, elle constate la justice. L'acteur, c'est le juge, l'avocat, la justice, elle est là juste pour constater, c'est tout. C'est le cycle, tu dois passer dans la justice et tu ressortiras suivant tes actes en l'occurrence. Mais le principe féminin est le principe transformateur toujours qu'on retrouve depuis l'origine des temps et puis il va se complexifier avec tous ses dérivés, etc. Mais c'est toujours la même chose dans l'absolu. Alors ensuite, on a le soleil en tant qu'image de Dieu, Imao Dei. Alors ça, le soleil en tant qu'image de Dieu, c'est pareil, c'est proto-historique. Depuis les temps les plus archaïques, on a conceptualisé comme le soleil étant la représentation la plus proche du divin. Pourquoi ? Parce que c'est l'astre le plus brillant, il nous attire, il nous obsède, on ne peut même pas le regarder directement. Donc depuis les temps les plus archaïques, on a toujours représenté le soleil comme Dieu. Et ça, c'est un concept qu'on retrouve partout sur la planète. aussi bien à la préhistoire, proto-histoire, bien sûr, dans l'Antiquité, on va le complexifier. Ça devient Apollon qui a le char du soleil, enfin, Ios avec le char du soleil. Apollon qui possède le pouvoir de la lumière directement, ce n'est pas le soleil en soi. Mais on va avoir tout un tas de dérivés complexes, et ça, c'est l'Antiquité. Mais fondamentalement, l'image de soleil en tant qu'en représentation du divin, avec Ra, par exemple, c'est l'égyptien, ça se trouve depuis la nuit des temps. Partout. La mort et la résurrection, on en a parlé, anima, animus, on en a parlé, la sagesse féminine, la pistisophia, on en a parlé. Nous allons voir un complexe, cette fois-ci un archétype très très difficile, mais qu'on retrouve partout. C'est le principe de l'ego, de l'alter ego, ou l'ombre, et le persona. Alors, c'est quoi tout ça ? L'ego, c'est le moi, le je suis, de Shakespeare, être ou ne pas être. C'est le moi, voilà, tout simplement. Et ça, depuis très longtemps, tous les humains sur toute la planète ont pris conscience à un moment donné du moi. Et ils ont tous développé une peur panique, quelles que soient les cultures, que ce soit chez les Grecs, avec les Rèbes, que ce soit ces Égyptiens, avec l'ombre, que ce soit chez les Aborigènes, avec l'ombre également. On appelle l'ombre à peu près partout, dans les dérivés de la langue, bien sûr. L'ombre, c'est quoi ? C'est notre alter ego. C'est la face de nous-mêmes, notre autre nous qui est là, mais qui n'est pas forcément, comment dire, qui représente nos côtés sombres, nos côtés sombres, nos côtés opposés au nous. Donc, on a notre égo et notre alter ego, notre autre nous. On en revient à un concept moderne, celui de l'ange gardien et du démon gardien, avec la bonne et la mauvaise voix dans la tête. Le concept, en fait, de l'ego et de l'alter ego, on le retrouve depuis les temps préhistoriques, partout, qui se matérialisent avec ce double qui peut venir nous dévorer la nuit ou qu'il faut se méfier de soi-même ou tout un tas de choses comme ça qui vont se développer dans l'inconscient collectif. Ensuite, on a le persona. Persona, c'est pareil, on le retrouve depuis la nuit des temps avec le principe des masques, avec le principe de l'autre personnalité. On se cache derrière une personnalité. Alors, c'est très connu dans l'Antiquité grecque, mais on le retrouve également, même chez les aborigènes d'Australie ou ailleurs, avec les masques. Parce qu'à un moment donné, suivant les situations de la vie, on a besoin de ne pas être totalement nous-mêmes, mais de revêtir une image, un masque, une persona, une identité différente. Et donc, depuis la nuit des temps, les humains ont commencé à se cacher derrière des masques ou derrière une identité annexe afin de jouer un rôle, comme un acte de théâtre lié à l'imagination, à la créativité. Et ça, ça se retrouve partout, absolument partout. Donc, le concept de l'ego, de l'alter ego et du persona, donc des personnalités multiples de l'homme, du fait de prendre une personnalité dans un contexte spécifique, d'avoir notre bon nous et notre mauvais nous, ou au moins notre nous connu et notre nous inconscient, si je puis dire, ça, c'est partout et depuis la nuit des temps. Alors, là, on se rend compte avec ces concepts-là qu'il y a bien les biens un commun, un commun à toute l'humanité, partout. vu que ces peuples ne se connaissent pas à l'Antiquité, il y a plusieurs options. Soit, tous ces concepts primitifs datent tous des premiers humains, premiers premiers, et se sont dispatchés sur toute la planète, ils en ont gardé la mémoire collective, ou alors, ils sont là où ils sont et la connaissance est inconscient collective, ils y sont connectés comme un grand tout, je ne sais pas, comme une sorte d'autre plan d'existence où nous sommes tous reliés. Je ne sais pas, je n'ai pas de réponse fermée à vous donner sur ce sujet, c'est, j'ai mon point de vue personnel, je le garderai pour moi sur ce sujet-là, volontairement. Donc, en gros, on a plusieurs possibilités sur soit les premiers concepts sont nés dans les premiers humains et donc, du fait, on en a conservé la trace et la mémoire génétique suivant les générations et les migrations, ou alors, nous sommes reliés, connectés à autre chose. Voilà, difficile à dire. Alors, maintenant, je vais vous partager une théorie somme toute très personnelle. Enfin, très personnelle, ce n'est pas secret, il n'y a rien de méchant ou de pas gentil. Et ensuite, après ce partage de théorie, je prendrai vos questions et l'émission va durer trois heures et oui, comme quoi je parle beaucoup. Je n'arriverai jamais à faire des émissions de deux heures, je crois. Alors, théorie personnelle. Je reviens un petit peu avant, donc vous vous rappelez les concepts du collectif de Jung, les archétypes. Donc, 5, l'inconscient collectif qui ne peut pas être connu, ne peut pas être connu, dit inconscient archaïque. 4, l'inconscient collectif, donc le lieu des archétypes et des concepts. 3, l'inconscient personnel. 2, le conscient. 1, le moi. Si l'on s'amuse à ça, en utilisant les archétypes de Jung et en le collant avec la théorie de la tradition primordiale, j'arrive à ça. Alors bon, c'est encore une fois un point de vue personnel. Je reprends le code numérique de Jung en utilisant en 5 points, même si, si ça ne tenait qu'à moi, je ne l'aurais pas fait en 5 points, bien entendu, mais en 7. alors du coup, au rang le plus bas, moi j'y place ce que j'appelle la génétique, la nature profonde animale. Nous avons tous une génétique, nous avons tous une mémoire génétique, un cerveau génétique, nous sommes tous faits de matière et cette matière a engendré les principes même de l'évolution qui fait que nous sommes adaptés à notre climat, à notre environnement, à notre nourriture et tout un tas de choses et on s'évolue et on s'adapte progressivement à notre environnement. C'est ce que j'appelle donc le génétique, la nature profonde animale. Au-dessus de cela, vous avez ce que j'appellerais le 4, l'inconscient collectif de Jung. Donc, moi j'associe à la tradition primordiale. Pour moi, le lieu des archétypes, le lieu de la genèse même du mythe, des symboles et des grands concepts se trouve dans cet inconscient collectif. Ensuite, en 3, ce que Jung appelle l'inconscient individuel, moi je l'appelle le subconscient. Le 2, que Jung appelle la conscience, moi je l'appelle le illique ou le matérialisme. En gros, le moi présent de tous les jours si je puis dire. Et ensuite, le véritable moi, le 1 de Jung, je le dissocie en deux catégories que j'appelle le psyché, le corps spirituel et le pneuma, le surconscient. Ensuite, au-dessus, il y a éventuellement le divin, éventuellement le concept créateur ou rien du tout si nous sommes que de la poussière. Voilà. Mais si nous sommes que de la poussière, le pneuma et le psyché ne forment plus qu'un pour redevenir le moi de Jung. Voilà, si vous suivez un petit peu l'idée. Alors, cette idée m'amène à la suite pour vous donner un exemple, un exemple concret, personnel, de ce que j'appelle les sphères. Dans le 5, le génétique, c'est manger, dormir, la sexualité, l'instinct de survie, ce que j'appelle la mémoire génétique. Dans le 4, ce qu'on appelle la tradition primordiale, du moins dans le concept de cette émission, que Jung appelle l'inconscient collectif, moi je vais l'appeler l'archétype des symboles et concepts ou la mémoire collective. Dans le 3, ce que j'appelle moi le subconscient, que Jung appelle l'inconscient personnel, moi j'appelle le subconscient, c'est le lieu pour moi des traumatismes, des complexes, de la résilience ou la mémoire profonde, la mémoire en flou. Le 2, le illique matériel, ce que Jung appelle la conscience, pour moi c'est le lieu du langage, du pragmatisme, de la culture, des concepts comme le bien et le mal ou la mémoire active. Au-dessus, le psychique, enfin on est dans le moi de toute façon, le psyché, donc le corps spirituel, la spiritualité, pour moi c'est le lieu de l'âme, à savoir l'amour, la haine, le bonheur, la tourmente, l'imagination ou la mémoire sensible. Et tout en haut, au-dessus, il y a le pneu, le surconscient ou l'esprit qui est pour moi, à mon sens, mais ce n'est pas un point de vérité bien évidemment, intelligence, philosophie, créativité ou la mémoire analytique. Donc voilà comment j'interprète personnellement les travaux de Jung plus Eliade plus Guénon plus autres sur cette idée de la tradition primordiale. À mon sens, la tradition primordiale est l'inconscient collectif, ce que une zone, un espace qui semble être accessible, qui est accessible semblerait-il à tout humain, mais qui n'y est accessible que dans certaines conditions. Tout le monde n'a pas accès, je pense, à ces concepts et ces archétypes, même si tout le monde peut les regarder. C'est ça le propre de la tradition primordiale. Si on observe un symbole, ce symbole ne parlera pas de la même façon à tout le monde. Il va parler, pas parler, etc. Alors là, j'ai quitté le principe un petit peu de la science, bien sûr, parce que la science ne reconnaît pas l'idée d'une tradition primordiale. Néanmoins, à titre personnel, je reconnais l'existence d'un inconscient collectif que je vais appeler uniquement pour cette émission la tradition primordiale, même si je n'aime pas le mot. Je ne l'emploierai pas au-delà de cette émission. Je préfère simplement parler des archétypes, en l'occurrence, qui m'amènent à cette conclusion. Donc, toujours dans un principe d'élévation à tendance gnostique, accès et domination des sphères inférieures ou comment résoudre ses propres problèmes qu'ils soient d'ordre intellectuel ou sentimental ou même physique. La tradition primordiale devenant ainsi l'expérience acquise immanente via nos ancêtres des anciennes civilisations. Je me suis trompé dans la phrase. Des concepts allégoriques touchant uniquement l'intellect. Donc, cela m'amène à cette conclusion dans mon concept. Donc, nous retrouvons la même chose. à savoir que le concept divin ou du sacré, la domination, le concept suprême, créateur, si vous pouvez dominer même la nature, bien évidemment, c'est hors de notre portée dans notre état humain. Donc, en gros, pour arrêter de manger et vivre, il faudrait être un dieu. Il n'y a que les dieux qui peuvent arrêter de manger et vivre. Sinon, ce n'est pas possible. pour contrôler et accéder à cette tradition primordiale, exemple, les archétypes des cycles du temps, l'archétypes des cycles du temps, la terre à la terre, la résurrection de la mort, etc. Pour moi, c'est accessible intellectuellement uniquement au pneuma, au surconscient, accès aux concepts et archétypes. Pour moi, la psyché, donc le corps spirituel, l'âme, si vous préférez, c'est la résolution des problèmes psychologiques. Donc, le 3, le subconscient. Exemple, le traumatisme de l'eau, la peur de l'eau, un principe de mémoire profonde, mémoire enfouie, qui peut être résolu par la psyché. Inversement, je pense que la compréhension et l'acquisition des mythes, des mythes archétypes qu'on trouve sur toute la planète n'est pas accessible par sensibilité, n'est pas accessible par, comment dire, n'est pas accessible par la contemplation et par la sensibilité. Comme dirait Jacques Grimaud, la vérité ne se cherche pas, elle se ressent. Eh bien, moi, je dirais l'inverse, la vérité ne se ressent pas, elle se cherche. Voilà, tout simplement. Donc, pour moi, les concepts archétypaux de ce qu'on va appeler la tradition primordiale de l'inconscient collectif ne sont accessibles que par le vecteur de l'intelligence. Intelligence, je n'entends pas QI, je parle d'intelligence au sens très large du terme, pas uniquement le quotient intellectuel qui n'est qu'une donnée physique parmi tant d'autres. Donc, voilà pour mon concept personnel de ceci. Du coup, je vais maintenant aller répondre à vos questions. Alors, je vais aller faire un tour rapide sur le Discord, voir s'il y a eu des questions de poser et puis je finirai avec le site web. Alors, question de Sarah. Bonsoir Akana, peux-tu nous parler un peu des cultes à mystères ? Eh bien non, je ne vais pas parler des cultes à mystères. Ce n'est pas pour t'embêter que je ne vais pas en parler, c'est que si je parle des cultes à mystères, je vais en parler longtemps. Donc, je vais faire une émission prochainement en académia sur les cultes à mystères. C'est la prochaine, enfin pas la prochaine là, dans le mois qui vient, mais c'est la prochaine du cycle, dans le cycle tradition ancestrale, c'est la prochaine. J'avais fait sur la gnose, les gnostiques le mois dernier, enfin il y a deux mois, et dans deux mois à peu près, si je ne dis pas de bêtises, ça sera donc la vidéo sur les cultes à mystères spécifiquement, enfin les cultes à mystères, la gnose avant la gnose, l'hermétisme notamment, qui aura lieu bientôt. Pour toucher un mot rapidement, un culte à mystère, c'est quoi ? C'est une sorte de société à caractère initiatique, s'appuyant sur une mythologie et les concepts religieux de leur temps, dans le but en fait d'accéder à une connaissance, à une certaine évolution de la pensée, de l'âme ou de l'esprit, une libération parfois de l'esprit, donc un culte à mystères, en gros, c'est sensiblement la même chose que la gnose, mais avant l'apport chrétien, en très résumé. Alors, question de flot, néanmoins, il faut préciser que les traces sont à l'origine de plusieurs cultes. non. Je ne sais pas si c'était une question pour moi dans le mythe de Zagréus Dionysos. Alors, le mythe Zagréus Dionysos, il est né en traces. Je ne vais pas détailler tout le mythe, mais juste pour répondre, le mythe Dionysos, c'est un dieu qui a typiquement une souche et une paternité orientale et inversement, sa forme Zagréus a plutôt une forme indo-européenne. Alors, c'est compliqué du coup, parce que du coup, les traces, c'est quoi ? Ce n'est pas spécifiquement des indo-européens, mais néanmoins, ils ont un tel apport indo-européen que c'est difficile de savoir si les traces sont plus marquées par leur souche indo-européenne ou précédente. C'est impossible à savoir. Donc, tout ce qu'on peut savoir, c'est que le Dionysos Zagréus est sans nul doute un syncrétisme en traces de culture indo-européenne et de culture orientale phénicienne. Puisqu'on a le Dionysos du étranger avec le Zagréus qui est quand même avec ce sens du sacrifice, typiquement dans une démarche indo-européenne avec la présence de Jupiter, enfin, de Zeus, etc., Dieu de l'orage, etc. Donc, on est sur quelque chose de syncrétisme typiquement oriental et indo-européen. Question de Hans, que penses-tu des concepts de la tradition primordiale qui sont réutilisés et transférés de nos jours dans les univers de la fantaisie comme Le Seigneur des Anneaux, Don Juan Dragon, etc. C'est tout à fait normal. Les œuvres de fiction s'inspirent de la réalité et la réalité, parfois, s'inspire des œuvres de fiction. Prenons un exemple bête, mais la série Star Trek a eu énormément de succès et on s'est rendu compte que les premiers téléphones portables à clapet étaient typiquement inspirés de la série télé Star Trek. Au moment de Star Trek, les téléphones portables, ça n'existait pas. On s'inspirait d'une œuvre de fiction pour la réalité. Dans le sens inverse, c'est tout à fait vrai. Game of Thrones, la série télé, s'inspire largement de la guerre de Cent Ans, de la guerre des De Rose en Angleterre, de certains massacres qui ont eu lieu en Écosse avec les Douglas Noirs, etc. Donc, en fait, ça va dans les deux sens. Donc, le fait qu'on retrouve type Seigneur des Anneaux une référence à la tradition primordiale, c'est tout à fait pertinent. C'est normal, mais bon, une œuvre de fiction reste une œuvre de fiction. Parfois même, j'irais dire qu'une œuvre de fiction est le langage de son auteur pour véhiculer sa propre tradition, parfois, comme par exemple Tolkien. Question de Grosho Marx. « Ne penses-tu pas que la divination de la femme au temps préhistorique vient du fait que les hommes n'auraient pas fait le lien de cause à effet entre l'accouplement et l'enfantement et que la femme aurait perdu son aura divine de créatrice de vie à partir du moment où les hommes auraient fait ce lien ? » Alors, certaines études vont tout à fait dans ce sens qui est, alors je sais que ça choque, ça vous choque certains, mais il semblerait qu'au moment de la préhistoire, on n'a pas le lien que l'homme est responsable de la natalité, c'est-à-dire que les femmes donnent naissance mais on n'a pas fait le lien que l'homme avait une part de responsabilité dans ce phénomène. Alors, vous allez me dire « Bien sûr que si, il savait, il savait, il savait, il savait, il savait, peut-être pas apparemment. Du moins, de ce que l'on a comme info aujourd'hui, semblerait-il, ce n'est pas évident et il est probable que la connaissance du rôle de l'homme dans la régénération et donc la natalité apparaissent réellement avec la sédentarisation. Bon, difficile à savoir, je pense que ce n'est pas si simple et que ce n'est pas unique, surtout, je pense que certains clans le savaient et certains clans ne le savaient pas. Je pense qu'avoir une réponse binaire n'est pas la bonne solution sur ce type de questions. mais il ne fait aucun doute que quand la femme, du coup, n'était plus unique responsable de la natalité, c'est évident qu'elle a perdu de son aura divin. Même si elle n'a pas perdu, c'est juste qu'il a changé de forme, cette aura divin. Question de Dag, dans quelle sphère situerais-tu l'inspiration, être inspiré, avoir de l'inspiration ? Alors, je la situerais dans deux sphères, mais pas de la même façon. L'inspiration, pour moi, c'est intellectuel. Donc, pour moi, avoir de l'inspiration créatrice, une inspiration créatrice, c'est pour moi dans la sphère suprême du pneuma, donc de l'intellect et donc de la création. En revanche, si c'est je suis inspiré par ce que tu me dis, mais la seule résultante, c'est que je suis content parce que tu m'as inspiré, pour moi, ça c'est du sensible, donc c'est de l'esprit, c'est du spirituel, donc c'est du psyché. Donc, en gros, inspiration, juste en tant qu'effet, c'est très bien, c'est sensible et c'est du psyché. Inspiration qui amène créativité, c'est du pneuma. Du coup, l'inspiration n'est pas du pneuma. Elle joue et va peut-être faire que notre pneuma peut créer, mais l'inspiration appartient au sensible, donc à l'âme, donc au corps sensible, corps psychique, donc spiritualité. L'inspiration, c'est de la spiritualité qui peut engendrer par l'esprit une création, mais inspiration est égale en dessous du pneuma. C'est notre capacité à créer de par l'inspiration qui va être divine, si je puis dire. C'est mon avis, vous avez le droit de ne pas le partager. Alors, je retourne sur le site. Alors, je vous le dis, je ne prendrai plus de questions sur le Discord et sur le site, je veux continuer un petit peu à en prendre parce que j'en ai en retard de toute façon. Clac. Alors, je retourne où j'en étais. Alors, ça, j'ai répondu. Ça, j'ai répondu. Je vais prendre que les questions, pas les explications, les réponses que vous m'avez faites. Question de Actarus. Les mathématiques ne sont-ils pas le langage universel ? Alors, c'est intéressant, ça, ce que tu dis. Oui, dans l'absolu, les mathématiques, aujourd'hui, sont un langage universel. Aujourd'hui, au XXIe siècle, au XXe aussi, allez, au XVIIIe aussi et peut-être même au XVIIe. Mais ce n'est pas vrai en l'an zéro. Ce n'est pas vrai en l'an zéro parce qu'en l'an zéro, il y a des concepts mathématiques qui existent à certains et qui n'existent pas à d'autres. Alors, vous allez me dire, oui, mais une fois que tu as mis un code numérique qui permet de mettre des additions et tout un tas de choses, ça va être forcément universel. Eh bien, non, pour une raison simple. Par exemple, l'invention du zéro. L'invention du zéro change complètement la donne dans le langage mathématique. Donc, le langage mathématique de 2000 ans avant du cri en Égypte n'est pas le même langage mathématique que celui qu'on a aujourd'hui. Ce n'est donc pas universel d'époque. C'est universel horizontalement. Aujourd'hui, on a tous le même langage mathématique et on peut tous se comprendre mathématiquement. On rencontrerait une race extraterrestre aussi évoluée que nous, on se comprendrait. Mais en revanche, au temps de l'Antiquité en Égypte, en mathématiques, il n'était pas certain qu'il puisse totalement se comprendre, comprendre, avec l'Inde, par exemple, qui avait aussi son système mathématique. Il suffit d'un certain concept type zéro qui ne soit pas présent et on perd le fil. Autre chose aussi, sur, par exemple, on sort un peu des mathématiques purement scientifiques, mais si on parle de numérologie, c'est tout ça. C'est pas scientifique. La numérologie fait intervenir un système où on associe des lettres avec des chiffres. Et à l'origine, ça a été inventé avec la guématrie chez les Hébreux. Donc, les Hébreux, un alphabet à l'époque en 22 lettres, donc dans la Kabbalah, et donc on a mis les lettres de l'alphabet en correspondance avec ces 22 lettres. Puis aujourd'hui, on va faire correspondre le système de guématrie kabbalistique avec notre alphabet à nous. On n'a pas le même nombre de lettres, ça ne peut pas fonctionner. Évidemment aussi, si vous avez un système comme nous, décimal en 10 et que vous avez à côté un système en octal, en 8, en numérologie, ça ne va pas donner la même chose à la fin. Alors du coup, quand vous avez des systèmes décimales en Égypte à une certaine époque et des systèmes en 12 en Mésopotamie à une même époque, c'est compliqué aussi. Donc, les mathématiques sont un langage universel, mais il ne faut pas oublier que les langages mathématiques, ils s'est construits, ils s'est constitués. C'est comme le langage tout court. Donc non, les peuples de proto-histoire n'avaient pas un langage de mathématiques commun. On ne sait d'ailleurs même pas ce qu'ils faisaient en mathématiques. Ils avaient des mathématiques sans aucun doute. Ils coûtaient des choses comment ? Je ne sais pas. Mais ils faisaient sans aucun doute. Après, qu'est-ce qu'ils faisaient exactement ? On n'en sait rien. Question de Alix Tolis. Peux-tu nous décrire ton concept du panthéisme ? Y a-t-il une tradition dessus ? Le concept du panthéisme, c'est sensiblement un lien entre l'animisme et le polythéisme qui considère en fait du coup que la divinité créatrice, donc la terre amataire, la terre mère, la déesse terre, ce que vous voulez, la griya, et la divinité qui a donné la vie fondamentalement et cette divinité est une créatrice, elle a donné la création mais de façon non consciente. Donc le panthéisme est une jonction entre l'animisme où on a un concept créateur qui n'est pas expliqué, si je puis dire, qu'on constate seulement avec et sans divinité sans divinité primordiale. Il faudra revenir sur l'animisme parce que j'ai dit, par exemple, sur l'aborgienne, il y a un dieu créateur mais ce dieu créateur, en fait, on n'a pas de contact avec lui, on ne sait même pas ce que c'est, on ne sait même pas que c'est un dieu dans l'absolu. Donc il n'y a pas de divinité dans l'animisme en réalité. On vénère des grands esprits et on vénère le grand chef esprit avec notre totem mais ça s'arrête là. Le panthéisme fait intervenir vraiment une divinité créatrice, non consciente, la femme, la déestère. Quand on passe au polythéisme, ça évolue parce qu'on a des concepts plus mitigés avec de divinités, de séparation comme par exemple, on est dans le panthéisme, on a la déestère qui engendre, elle engendre elle-même son fils et de là, elle engendre tout court et son fils n'aime, meurt et perpétuellement. Et puis quand on est dans le polythéisme, cette fois-ci, c'est la déestère, donc comme Gaïa Aouranos qui est aussi son fils, bien sûr, ça succède au panthéisme mais ce n'est pas eux qui créent fondamentalement la vie, c'est eux qui engendrent la vie mais ce n'est pas eux qui la libèrent. La libération, c'est chrono, donc on passe en fait d'un système, à mon sens, binaire avec le panthéisme avec un système ternaire avec le polythéisme grec, grec encore d'autre, mais c'est aussi égyptien et sumérien. Donc le panthéisme, c'est une jonction entre l'animisme et le polythéisme avec la jonction créatrice un petit peu puisque la divinité n'est pas créatrice consciemment dans le panthéisme. Alors, question 2, je vous le dis, je coupe les questions, je ne prendrai plus de questions après, maintenant, si vous en écrivez des nouvelles. Je vais finir en terminant les trois dernières questions. Je vais finir avec celle de Laila. Question de Michel Galan. Oups, l'épiphanie n'est pas la représentation de la scène, juste la présentation de Jésus au roi mage. Merci pour ta correction. Merci pour ta correction. J'ai mélangé un petit peu les pinceaux. Donc l'épiphanie, je le corrige verbalement pour que tout le monde le sache, l'épiphanie, c'est bien la représentation de Jésus au roi mage. Ce qui explique d'ailleurs que ça se passe à la fête des rois, tout simplement, trois rois mages, Gaspard, Melchior et Balthazar. Merci pour ta correction. Myriam Kéby, question, la connexion au grand tout dont tu parles, le conscient collectif, aurait-il un rapport avec la théorie du centième singe ? Je ne connais pas du tout la théorie du centième singe, mais par contre, ta question m'amène à une chose que je ne veux surtout pas que vous croyez dans ce que j'ai dit. Pas que vous croyez, je peux l'avoir dit, mais en tout cas, ce n'est pas mes croyances. Quand je parle du grand tout, au sens, l'inconscient collectif, je ne parle pas du grand tout au sens Dieu. L'inconscient collectif de l'archétype junglien n'est pas Dieu. Ça, c'est important de le préciser. L'inconscient collectif, c'est juste, en gros, que naturellement, on est touché par des symboles, par exemple, un symbole, le roboros, le serpent qui se prend à la queue, et automatiquement, chaque personne sur la planète, quand il va voir ce symbole, peut potentiellement en sortir la symbolique et le concept sans en avoir jamais eu d'enseignement. C'est ça, l'archétype de Jung, en fait, dans l'idée. L'idée, c'est de se dire, je veux représenter le principe de la fatalité et du temps qui passe, et bien, instinctivement, la plupart des gens sur la planète vont finir par représenter un serpent qui se mord à la queue. C'est ça, en fait, l'archétype de Jung. Rien à voir avec Dieu, rien à voir avec l'idée de l'océan d'amour, par exemple, New Age, qu'on trouve aujourd'hui, avec ce grand tout cosmique de bonheur, infini, etc. Ça n'a rien à voir avec ça. Le principe de l'inconscient collectif Jung, c'est vraiment une matrice de pensée latente qu'on a en nous et qu'on a tous, visiblement. Et qu'on s'enrichit tous mutuellement via cette matrice de pensée. Mais pas, c'est pas, cet inconscient collectif, il est pas, faudrait vraiment le détailler et savoir, est-ce que si quelqu'un pense comme ça au Japon, est-ce que ça joue sur mon inconscient collectif à moi ? Ou est-ce que c'est un inconscient collectif hérité de mes ancêtres via la civilisation, etc. Tout ça. Alors ça, c'est compliqué aussi. Comment définir l'un ou l'autre ? Je ne sais pas. Je suis plutôt partisan de la deuxième théorie quand même. Mais bon. Et question de Laila Marie de Vos. Pourtant, je suis d'accord avec Guénon sans religion, notamment en France, la religion chrétienne. Je reprends le début. Pourtant, je suis d'accord avec Guénon. Sans religion, notamment en France, la religion chrétienne, l'homme s'éloigne de la tradition primordiale et donc court à sa perte. Car malheureusement, tous les hommes ne sont pas comme vous à se poser des questions pour arriver à la connaissance, mais sont davantage guidés par la passion, malheureusement. Donc, Guénon voit le christianisme traditionnel et aussi revu et corrigé comme solution pour l'excitant pour se rapprocher de la tradition primordiale et donc éviter l'égarement et le chaos. Par ailleurs, je crois au contraire qu'aucune religion n'a la prétention d'apporter la solution. Je ne vais pas lire tout le texte parce que ça ne me semble pas être une question sauf la fin, mais je suis globalement d'accord avec ce que tu dis. Je vois la question à la fin. Alors, si, je vais lire... D'ailleurs, l'idée, c'est... Ouais, si, je vais lire la suite pour que tout le monde entende. Par ailleurs, je crois au contraire qu'entre religion, qu'aucune religion n'a la prétention d'apporter la solution, toute faite sans nécessité de réflexion, malheureusement, les guerres de religion naissent de pensées comme la vôtre, alors que la diversité religieuse tout comme celle des écosystèmes, par exemple. Les deux sont d'ailleurs liées, c'est la théorie de l'évolution, l'homme évolué soumis à la pression de son environnement, c'est la sélection, désert, islam, soumission, et verte, prairie, abondance, et religion moins contraignante, mais se forçant à s'homozéniser avec les peuples moins bien nés, si j'ai pu dire. Cette diversité est indispensable pour avoir un point d'équilibre. Le baril centre paix et bien-être de l'homme, le message de la tradition primordiale, qu'en pensez-vous ? Je n'ai strictement pas compris, je pense. Je n'ai pas compris tous les sens de ton texte, je ne vais pas te mentir, mais néanmoins, je pense avoir saisi des choses. Alors, du coup, je vais profiter de ta question que je n'ai pas totalement saisie, on pourra te répondre après ou préciser, on pourra discuter après le chat, il n'y a pas de souci. Donc, pour préciser une chose, je n'ai pas pour but dans cette vidéo ou dans toutes les autres d'agresser une religion ou une autre. Ça ne me regarde pas. Votre fou à personnel, déjà, ça ne me concerne pas. Deuxièmement, je m'en fous. C'est-à-dire que votre vie, c'est votre vie, la mienne, c'est la mienne. Donc, que vous soyez musulman, chrétien, juif, païen, agnostique, hindou ou shintoïste, peu me faut. Dans mon quotidien personnel, vous avez vos croyances qui vous appartiennent. Cela ne me regarde pas. Je n'ai pas pour but de faire de l'intrusion dans vos vies. Donc, ça vous regarde. Du coup, c'est la même chose dans ce sens inverse. Moi, j'ai mes croyances et fatalement, si je fais des émissions, il est tout à fait normal que certaines de mes idées personnelles vont forcément se véhiculer. Même si j'essaie d'être neutre en parlant, ce n'est fatalement pas le cas puisqu'on ne peut jamais être à 100%. Donc, forcément, certaines pensées personnelles vont se dégager. Bon, vous avez le droit de ne pas être d'accord, vous avez le droit d'être d'accord, vous faites ce que vous voulez. C'est la même chose. J'ai mes croyances tout comme vous, vous avez les vôtres. En revanche, il est important de préciser une chose. C'est les faits. Qu'est-ce qu'on peut dire des faits ? Alors, ça ne va peut-être pas vous faire plaisir, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. La religion et la foi, c'est deux choses différentes. Avoir foi en Jésus-Christ, c'est une chose. Être de religion catholique romaine, c'en est une autre. On peut être chrétien et ne pas, et se foutre complètement du Vatican et du pape d'Europe. On peut tout à fait être chrétien, christique, on peut être protestant, on peut être orthodoxe, on peut être tout un tas de choses sans pour autant avoir quelque chose à battre du pape de Rome. On peut être musulman, il n'y a pas de pape chez les musulmans. Donc, du coup, quand on est musulman, on fait les cinq plis d'islam et on respecte le Coran. C'est la seule chose qu'il faut pour être musulman, c'est respecter le Coran, ce qui est dit dans le Coran et les cinq plis d'islam. C'est tout. Il n'y a pas besoin de chercher il y a 14 ans. On peut partir dans des débats théologiques lointains pour spécifier la ligne, la phrase, etc. Mais pour être musulman, il suffit de respecter le Coran et de faire les cinq piliers de l'islam. C'est tout. Pour être chrétien, il faut croire en Jésus-Christ et son message libérateur et son rachat des péchés. C'est tout. Ensuite, si on est chrétien catholique, ça veut dire qu'on suit les préceptes conciliaires de l'église de Rome. Voilà. Ce n'est plus la même chose déjà. Si on est un musulman chiite ou sunnite, il y a des petites variantes. Mais sensiblement, c'est très proche. Donc voilà, c'est tout. Donc à un moment donné, parler de tradition primordiale, moi je veux bien, mais parler de tradition primordiale dans le christianisme, je vais toujours en revenir au même point. Jésus est la révélation, donc la tradition primordiale passe par Jésus. Fatalement. Si je suis dans l'islam, il me suffit, en tant que bon musulman, de lire le Coran et d'être d'accord avec le Coran et de faire les cinq piliers de l'islam. Il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Tout est dit. C'est le principe même de l'islam. Donc l'idée d'une tradition primordiale, si je ne m'étais contenté du message d'une religion dite monothéiste, l'émission aurait été très courte. Parce que tradition primordiale existe-t-elle ? Oui, elle a été donnée telle date à telle personne. Ça s'arrête là. Donc évidemment, si on part sur les courants ésotériques des religions révélées, soufisme, cabal, gnose, là en effet, on peut rediscusser la question et en effet, on peut considérer que la révélation a lieu, mais qu'une partie de la révélation est visible, exotérique, et une autre partie de la révélation est ésotérique, cachée, réservée à l'initiation. Et dans ce cas, on peut discuter. C'est ça, le principe étant simplement de prendre les faits. Quelqu'un qui me dit demain, je suis musulman et pour moi, le soufisme, c'est une hérésie, eh bien, la tradition primordiale, il n'a pas besoin de la chercher, il la trouvera dans le Coran. Si inversement, le musulman me dit, je suis un adepte de soufisme, génial, on va pouvoir discuter, tirailler, gratter sur la tradition primordiale, ensemble, et ne pas être d'accord, être d'accord, et si, et ça. Si c'est pour un chrétien, c'est pareil. Si je discute à un chrétien apostolique romain qui me dit, ah, le pape est le vicaire du Christ et ta ta petite truc sur les grands canons de l'Église, qu'est-ce que je vais lui dire sur la tradition primordiale ? Il y a la tradition primordiale, il y a la Bible, il y a l'Ancien Testament, Moïse, le message, Jésus, le message, etc., tout ça, tu vois là, le Saint-Esprit vient à toi, en gros, toute révélation intervient par la révélation du Saint-Esprit. Regardez, dans l'absolu, j'ai le plus grand respect pour la religion chrétienne, je vais vous dire pourquoi. Pour une raison très simple, c'est que je suis moi-même de culture chrétienne. Je vis dans un environnement chrétien, j'ai été élevé dans le christianisme, j'ai fait du catéchisme toute la vie, je suis passionné par la religion chrétienne. Néanmoins, je ne suis pas chrétien de foi. En revanche, je suis chrétien de culture et ça a tout autant de valeur. Donc, je reviens, c'est une petite parenthèse pour illustrer. Donc, qu'est-ce que je voulais dire par rapport à ça ? Je me suis perdu dans ma pensée. Ah, bon, c'est pas grave. Je vais en finir avec ça. Bon, ben c'est pas grave, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, c'est dommage. Oui, un chrétien qui arrive en me disant, pareil, tout est dans le texte, tout ça, tradition primordiale, pas besoin de chercher, mais il y a 14 ans. En revanche, quelqu'un qui me dit, moi je suis chrétien, je crois en la révélation de Jésus-Christ, mais, mais, voilà, mais, il y a un mais, il y a un mais sous-entendu, clac, il est déjà passé dans l'hérésie. Mais, égal hérésie, égal on passe dans une quête de recherche. Et si on passe dans une quête de, oui, c'est bon, le Saint-Esprit, je reviens. si on passe dans une quête de recherche, on passe dans la gnose. Et si on passe dans la gnose, et bien du coup, on est dans l'hérésie au niveau de l'église concilaire. Fatalement. Ce n'est pas grave, mais c'est comme ça. Il faut savoir empiriquement ce de quoi on parle, c'est tout. Ensuite, après, le Saint-Esprit. Regardez, moi, je ne suis pas chrétien, etc. Ce que je dis. Si je ne suis pas chrétien, c'est simplement parce que Dieu n'a pas encore daigné m'envoyer le Saint-Esprit. Il n'a pas daigné m'envoyer le Saint-Esprit. Ou alors, parce que seul Dieu convertit dans la religion chrétienne. Ou alors, il s'est présenté à moi et je ne l'ai pas reçu. Je n'ai pas accepté. Peut-être que je l'ai rejeté, etc. Donc, dans les deux cas, si je ne suis pas chrétien, c'est techniquement pas de ma faute. Voilà. Parce que Dieu ne s'est pas révélé à moi, ou que je n'étais pas prêt, ou que ce n'est pas le moment. Peut-être dans 20 ans, le Saint-Esprit se révélera à moi. Allons savoir. On ne sait pas. Tout simplement pour dire que soit, on parle empiriquement des faits, et non, les religions révélées n'accordent pas une grande place à ce qui n'est pas dans le texte. Et en effet, chacune de ces mêmes religions révélées ont développé tout à fait naturellement des courants ésotériques qui cherchent à percer les secrets du cosmos, de l'univers, et même de l'essence de Dieu, en l'occurrence. Voilà. Donc, je suis désolé si ça peut brûler de décoffrage comme texte. Il ne s'agit pas de manquer de respect ou de ne pas être d'accord. Il s'agit simplement de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'une religion révélée d'une façon exotérique ? Tout est dit, c'est public ou alors d'une tradition ésotérique cachée, réservée à l'initiation. Ou à l'initiation, ou à la transmission, ou ce que vous voulez. Donc, dans tous les cas, j'espère que vous aurez passé un bon petit moment ce soir. Vous avez quand même été pas mal. Je vais quand même vous partager le doc pour les prochaines émissions. Alors, clac. Alors, prochaine émission de l'Academia Prochain Live, ce sera en fin de mois. Ce sera l'avant-dernier mercredi du mois parce que c'est une question de praticité. Donc, ça doit être la semaine prochaine. Si je ne dis pas de la semaine prochaine ou celle d'après, je ne sais plus. Donc, voilà. Donc, l'énigme du déluge, première émission d'un nouveau cycle d'Academia après appelé les mythes universels. Donc, les mythes universels, c'est justement ces mythes qu'on va retrouver partout. Alors, sommes-nous dans un archétype humbien ? Sommes-nous sur autre chose ? C'est difficile à dire. Donc, l'énigme du déluge, donc les mythes universels, première émission des cycles des mythes universels. Donc, émission disponible pour les contributeurs du Tipeee de janvier à partir de 3 euros minimum ou plus, bien évidemment, suivant votre gentillesse. Voili, voilou. Donc, pour cette émission des mythes universels, le premier que j'ai pris, c'est le déluge parce que tout le monde connaît un petit peu et j'ai déjà traité le sujet d'une façon vulgarisée sur ma chaîne. Là, je vais le traiter d'une façon technique, si l'on peut dire. Alors, du coup, juste pour vous donner un petit peu une idée du sujet, dans un premier temps, on pourrait dire le mythe du déluge se retrouve partout sur la planète. Est-ce que c'est un archétype commun ? Est-ce que tout le monde a eu l'idée intellectuelle du mythe du déluge par immanence ? Naturellement, possibilité. Deuxième possibilité, le mythe du déluge a existé historiquement, il y a eu un déluge physique, historiquement datable, trouvable, géographiquement, historiquement, chronologiquement, et ce mythe du déluge a été connu, s'est transmis via les mythes et s'est répandu sur toute la planète. Troisième possibilité, le mythe des déluge a eu lieu, c'est un grand déluge universel, et tous les mythes de la planète ont vécu le déluge et donc, ils l'ont tous raconté. Archétype, événement historique datable qui s'est transmis de mythe en mythe ou alors déluge universel. C'est ce qu'on tentera notamment d'élucider dans cette prochaine émission avec de l'archéologie, avec bien sûr l'étude des mythes, mais pas mal d'éléments historiques qui nous permettront, je pense, du moins, d'élucider cette énigme ou du moins, je vous donnerai mes interprétations et une théorie tout à fait personnelle de cette histoire du déluge. Dans tout cas, je vais vous dire à très bientôt, je vais vous souhaiter une bonne fin de soirée, en l'occurrence, l'émission était un petit peu plus longue que prévu, je m'en excuse pour ceux qui doivent se lever tôt, mais bon, dans tous les cas, je vous remercie de votre présence et je vous dis à très bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada